salut albache salut kichnich comment ça va ça va et toi ça va super pour deux raisons ça va bien c'est parce que comme d'habitude pour les podcasts moi des moments c'est des sujets que je connais que j'ai envie de parler avec des gens mais la plupart du temps ce que j'aime bien c'est quand les gens me disent j'ai quelque chose qui me passionne j'ai envie de parler de quelque chose et puis vas-y viens on en parle et là en l'occurrence aujourd'hui tu vois c'est ça et en plus je veux dire je suis vraiment un néophyte complet sur le sujet toi je sais que t'es passionné par ça je sais que t'en parles régulièrement je crois que même à un moment tu faisais carrément des résumés de ce qui se passait je crois sur le discord, passé un temps c'est ça alors en fait parce que moi quand je suis arrivé sur le discord mine de rien alors ça fait longtemps que je te suis mais mine de rien sur le discord ça fait pas si longtemps et puis quand j'ai vu la petite section sport je me suis dit ça c'est un truc pour moi et il y avait le championnat américain du coup qui avait commencé enfin le championnat américain qui est en réalité le championnat du monde mais qui se passe aux Etats-Unis et puis du coup bah voilà j'avais envie d'en parler puis bon après je ne sais pas ce qu'il dit si je fais des gros pavés qui ne sont pas lus dans l'absolu bon bah ça sert pas à grand chose non plus ouais c'est ce que tu me disais mais après bon tu l'as fait quand même mais je crois qu'il y a certaines personnes pour qui ça avait été enfin je crois qu'il y a des personnes qui lisaient après il peut y avoir des personnes qui lisent et qui réagissent pas forcément donc je pense que d'une manière ou d'une autre ça a été utile dans un sens moi j'ai aussi regardé alors néophyte que je suis donc je ne pouvais pas tout suivre non plus mais justement je me suis dit bah c'est vrai que moi ce que j'aime c'est quand les gens vraiment voilà ils ont une passion et puis bah moi je suis j'aime bien apprendre quoi apprendre de ça parce que je trouve que c'est mieux d'apprendre de quelqu'un qui est passionné par quelque chose et qui va transmettre ça par passion plutôt que juste comme ça d'apprendre un sujet qui est plutôt banal pour la personne et puis deuxième raison aussi pour laquelle je suis je suis content bah c'est parce que c'est l'une des premières fois où on s'appelle comme ça tous les deux en vocal et moi c'est vraiment comme ça que j'ai remarqué que j'arrive vraiment à tisser des liens particuliers avec les personnes que ce soit sur le discord ou sur youtube faut dire que un appel seul à seul avec Kichni avant et après tu n'es plus le même d'accord non ce que je veux dire par là c'est que vraiment pour te dire il y a des gens que je connais depuis tu sais que j'ai eu la vidéo coup de gueule là où j'avais fait des podcasts où j'avais fait mais surtout des vidéos collections tu vois avec eux et en fait c'est tout des personnes bah avec qui j'ai alors plus ou moins pour certains gardé contact mais par contre je sais que quand je leur reparle on a ce lien tu vois on se dit on s'apprécie déjà et tu vois c'est ça qui est génial et c'est pour ça en fait que aussi je suis en train de reprendre un peu comme ça comme je peux les podcasts avec les personnes et puis autre chose aussi je ne vais pas faire que des podcasts non plus mais pour essayer de retrouver un peu ce seul à seul avec la personne découvrir et tout parce que c'est dommage on parle à plein de gens comme ça sur le discord mais très peu de moments on arrive à être seul à seul bon la distance il fait quelque chose mais je trouve que c'est bien parfois quand même d'avoir des discussions comme ça et ça entretient des liens et ça crée quelque chose je trouve donc c'est pour ça que je suis vraiment content parce que tu vois ça n'a pas empêché on a fait des parties Among Us et tout ça mais tu vois dès qu'il y a une discussion ça apporte toujours quelque chose en plus et donc moi j'ai hâte un peu de découvrir ton univers à savoir que pour le podcast moi je ne savais pas vraiment au début quoi mettre de spécifique sur le podcast je me suis dit que voilà un petit moto sport et passion ça pouvait bien bien aller puis tu me l'as confirmé c'est assez large mais je pense que comme tu m'as dit ça va être au feeling vraiment de ce qu'on va pouvoir dire de ce que tu vas pouvoir m'apprendre mais peut-être alors je ne sais pas si tu l'as préparé un peu dans ta tête et tout je pense que tu m'as dit que c'était au feeling mais moi je pense que pour bien commencer je pense que ce serait bien de savoir un peu ouais vas-y c'est vrai qu'à un moment donné je voulais préparer quelque chose puis en fait je me suis dit mais ce ne sera jamais aussi authentique que si je parle vraiment avec le coeur quoi en fait tu vois parce que clairement c'est un sujet qui me passionne même plus mais bon on verra au fil de la discussion je pense que tu te rendras peut-être un peu plus compte après c'est ouais donc préparer un truc pour que ce soit téléguidé entre guillemets je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus donc je vais te dire un truc franchement tu as 100% raison moi je le vois tout simplement je te donne de mon expérience quand je fais des vidéos je vois tout de suite la différence quand je lance la caméra et que je parle sans avoir rien préparé de quand je lance la caméra et que je parle en ayant un texte sous les yeux ou que j'ai préparé un minimum dans ma tête c'est moins authentique c'est moins c'est moins naturel en fait tout simplement et je pense que c'est un super choix de te dire bah vas-y on y va au feeling et c'est le mieux d'ailleurs moi je pense que pour bien commencer je ne sais pas ce que ce que tu en penses mais je pense que ce serait bien de savoir enfin pour moi en tout cas ça m'intéresse de savoir comment tu es tombé dans la marmite ce que je veux dire comment tu as atterri dedans qu'est-ce qui a fait naître tout simplement en fait c'est pas sûr en toi alors déjà je trouve que c'est une très bonne entrée en matière cool je suis assez d'accord avec toi c'est un peu la manière dont je pensais de toute façon commencer à aborder le sujet parce que pour revenir rapidement sur ce que j'écrivais sur Discord le problème c'est que je pense que je suis rentré tout de suite dans quelque chose d'assez technique pour des personnes qui ne connaissent pas et quand tu parles de chrono de pilotage de pilote de choses comme ça que les gens ne connaissent pas c'est difficile de rentrer dans le sujet et je me rends compte quand je vois d'autres personnes qui sont sur le Discord qui parlent par exemple de tennis le tennis moi je connais Nadal et voilà quoi c'est pour dire que du coup quand je regarde ce qui se dit sur ce sport ou sur le basket par exemple parce que c'est un sujet dont il y a beaucoup de discussion moi je suis largué aussi et c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit c'est peut-être pas la bonne approche donc effectivement la question de savoir comment on tombe dedans c'est peut-être ce qui est plus plus facile pour une entrée en matière exact et puis ce que je me dis c'est que grâce à ce podcast possiblement que les personnes qui vont regarder vont en apprendre beaucoup et la prochaine fois où tu posteras des trucs quand il y aura des événements sur le Discord ils vont mieux comprendre tu vois ce que je veux dire et moi de même tout à fait tout à fait alors pour répondre à la question du coup comment je suis tombé dedans très exactement c'est assez difficile mine de rien parce qu'il y a plein d'éléments de facteurs qui font que déjà je pense que bon bah comme beaucoup de passion ça commence très jeune oui seulement j'ai pas été pratiquant tout de suite parce que on y reviendra plus tard mais c'est un sport qui demande un certain investissement que ce soit financier ou au train d'ailleurs je pense que déjà j'ai toujours eu l'attrait pour la conduite c'est-à-dire conduire une voiture conduire une moto enfin voilà je pense que ça a commencé c'est par ça puis c'est vrai que ouais les sensations puis le fait de piloter un engin je sais pas comment dire mais pour les souvenirs de conduite c'est quand j'étais gamin mon père il me mettait sur ses genoux et puis dans la bagnole et voilà je tournais le volant un peu tout si celui-là mais oui c'est la sensation d'être maître du véhicule et de dire je fais ce que je veux et je suis je suis autonome et puis c'est un bolide qui me permet peut-être de me dépasser de ma condition humaine je vais peut-être un peu loin tu me dis mais peut-être de dire ah c'est comme une extension de moi-même et je peux faire des choses je sais pas je peux avoir plus de sensations qu'en étant simple avec mes capacités humaines alors je pense que le fait d'être enfant et puis d'avoir ce privilège entre guillemets de conduire enfin de conduire avec des grosses pincettes parce que tu tournes le volant mais c'est de se dire bah voilà je suis un adulte un peu je pense qu'il y a peut-être un peu de ça quand t'es gamin mais plus tard la vraie raison s'est révélée et je pense que c'est tout simplement l'envie de liberté en fait le fait de pouvoir conduire c'est c'est alors là je repars sur mes souvenirs de 13-14 ans tu vois à l'époque où tu peux commencer à songer à avoir un scooter des choses comme ça tu vois et puis ça c'était plus besoin de demander aux parents tu vois pour t'emmener chez les copains ou des trucs comme ça c'était ça a vraiment commencé enfin c'est là qu'il y a vraiment eu le déclic après je pense que c'était quelque chose qui sommeillait un peu en fait et puis voilà après bien sûr mais si tu me permets si tu me permets je vais te faire le parallèle avec moi et en fait moi c'est marrant parce que on va dire j'étais pas vraiment comme un peu tous les autres gosses là dessus à ce sujet là dans le sens où je sais pas comment dire mais en fait c'est jamais moi qui ai demandé pour avoir un scooter et tout truc comme ça pourquoi parce que je sais pas j'avais cette peur comment dire j'étais très attaché à mon foyer mon cocon ma famille mes parents et en fait rien que l'idée de je me souviens la première fois alors quand j'en étais qu'au vélo je peux te dire mais rien que le vélo comme j'ai hésité à sortir du chemin de mes parents alors qu'on vivait en campagne il y avait rien autour c'est pas comme c'était la ville où t'avais beaucoup de trafic je flippais ma race pour aller voir un pote qui habitait à 300 mètres pour te dire c'est vraiment marrant que tu dises ça parce que je me rappelle quand j'apprenais à faire du vélo justement et que j'arrivais les premières fois où j'arrivais à faire du vélo sans roulette et j'avais un copain ça faisait quelques temps un peu avant moi qu'il arrivait déjà à le faire et il commençait déjà à lâcher les mains faire du vélo avec une main ou sans les mains et moi j'étais hyper jaloux je me disais ah mais il est trop fort et tout et je pense que mine de rien c'est un truc qui s'est répercuté plus tard mais on y reviendra après au fur et à mesure de la conversation mais c'est vrai que tu te dis il y a des trucs quand tu repenses comme ça qui sont un peu sous-jacents en fait d'un potentiel comment dire d'un reflux si je peux dire qui revient après et voilà quoi ouais ouais c'est ça mais après moi c'est juste parce que ouais j'étais j'étais une flippette j'avais peur tout simplement et puis je me disais ah tiens mes parents ne verront pas ce que je fais ils sauront pas imagine j'ai quelque chose qui m'arrive et tout ouais j'étais enfin j'ai toujours été très très frileux mais ça se répercute un peu encore aujourd'hui dans ma vie c'est à dire que il faut que je prenne du recul avant de faire quelque chose il faut que je l'intègre mentalement et il faut que j'y réfléchisse à 30 fois je peux te dire parce que là tu dois te dire mais oui mais Kishni t'as quand même quitté toute ta famille et t'es parti en mode solo yolo au Canada mais je peux te dire je peux te dire mon gars qu'avant que je l'intègre dans mon esprit ça ça a été un mois complet non-stop de brainstorming de questions lors d'entretiens des pages word remplies de questions et d'explications et tout avant que je me fasse mentalement que oui ok mais alors par contre tu peux être sûr qu'une fois que mentalement tu vois en fait c'est comme si j'avais deux entités mon entité matérielle mon corps mon entité tu vois mon esprit immatériel spirituel et dès que j'ai projeté mon esprit dans mon futur et que ça y est je m'y sens je sais comment je vais être j'ai plus qu'à y amener mon corps et je réfléchis plus tu vois ben là c'était un peu pareil ça a un peu tout été pareil dans ma vie mais il a fallu que souvent mes parents soient derrière me poussent et me disent et heureusement là dessus j'ai eu des parents exceptionnels parce qu'ils m'ont toujours poussé ils ont eu le bon équilibre entre on te protège et en même temps on te pousse à faire des choses en autonomie tout seul par toi même et il y a un moment c'est à toi de prendre le pas tu vois mais bref je pense que c'est hyper important ce que tu dis parce que alors je peux faire le parallèle parce que parce qu'on parle de toi à la base normalement c'est pas de moi oui oui non mais alors il n'y a aucun soucis mais c'est marrant parce que finalement on va vite s'y retrouver tu vas comprendre c'est que moi à l'inverse pour le sujet de la moto justement mes parents ils n'étaient pas du tout mais pas du tout derrière à me pousser bien au contraire et là où c'était assez paradoxal c'est que mon père est motard alors moi je n'ai jamais connu motard parce qu'il a arrêté avant que avant que j'arrive en fait mais c'est alors peut-être qu'il y avait un peu de ça alors je ne sais pas si c'est quelque chose on peut dire qu'il se transmet par les gènes mais enfin on dit toujours j'entends souvent des gens dire moi je suis motard parce que mon père est motard mais mais c'est parce que il continuait de de pratiquer en fait alors que moi je suis motard mais dire que c'est par mon père bah peut-être qu'il doit y oui il a été motard avant mais je ne l'ai jamais connu comme ça et ce que tu disais aussi par rapport au fait de dire je suis une flippette et tout alors c'est un truc moi je me remets énormément en question aussi sur sur la moto parce que parce qu'en fait c'est quand même un sport à risque c'est ça et c'est peut-être pour ça que tes parents ne voulaient pas d'ailleurs ah mais c'est complètement pour ça d'ailleurs enfin c'était puis bon après tu sais au bout d'un moment quand tu veux tellement 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 bon bah ils se font une raison puis ils te laissent faire après ils n'étaient pas spécialement non plus c'est vrai mais ils se disent bon bah voilà on peut pas on peut pas le bloquer non plus mais ça a été un long combat pour pour arriver à mes fins ça c'est ça c'est sûr alors après pour en revenir un petit peu comme tu poses la question tout à l'heure comment je suis tombé dessus donc alors après bon bah il y a eu cette histoire d'adolescence et puis de voilà de cette envie de liberté tu vois un peu l'adolescence peut-être tu commences un peu être rebelle à vouloir commencer à faire tes propres expériences à partir de chez toi à plus être sous la coupe de tes parents c'est vrai et puis après bah faut pas se mentir il y a l'influence des copains aussi t'as les copains ils commencent à avoir leurs scooters t'as envie de les suivre ils prennent une ou deux fois derrière puis après ils en ont marre donc donc voilà puis même quand t'es derrière bah t'as envie de commencer à piloter et tout et après bon là on va parler ça c'est par rapport j'ai envie de dire à la moto enfin à l'utilisation d'un engin mécanique en règle générale mais moi mon sport vraiment de voilà qui m'a qui m'a donné vraiment cette passion c'est le motocross ok c'est ce que ouais c'est ce que je pensais et alors comment je suis tombé dans le motocross je me rappellerai toujours c'était je dois avoir ouais bah 14 ans parce que il y avait un événement à ce moment là très important alors il faut savoir qu'aux Etats-Unis il y a un événement qui s'appelle les X-Games qui est assez réputé qui est l'équivalent des Jeux Olympiques en fait mais pour les sports extrêmes donc skateboard skateboard motocross BMX vraiment tous ces sports de glisse un peu en fait et de mécanique parce qu'il y avait du rally du rallycross ouais est-ce que c'est est-ce que c'est diffusé ça télé est-ce que c'est même en même temps que les événements comme les Jeux Olympiques ou alors c'est un peu à part c'est dans des éditions un peu alors pas du tout donc c'est complètement différent bah déjà je pense que c'est pas les mêmes promoteurs etc et puis ce qu'il faut savoir c'est que les X-Games c'est quelque chose qui se passe tous les ans hors période Covid tout ce que je vais dire ça prend pas en compte le Covid tout ça parce que forcément c'est très différent aujourd'hui mais avant la pandémie on va dire avant cette catastrophe ouais c'était un truc qui était alors t'avais les X-Games les Winter X-Games et les Summer X-Games donc les X-Games d'été et d'hiver donc l'hiver bah t'imagines bien que c'était tout ce qui était snowboard ski freestyle avec le snowmobile donc les scooters des neiges comme on dit plus communément c'est vrai puis après le snowmobile freestyle qui s'est pas mal développé enfin donc tout ça bon on pourra y revenir mais parce que comme je t'ai dit je pense qu'à un moment donné faudra m'arrêter parce que là t'inquiète pas je sais pas trop dans quoi tu t'embarques avec moi oh là là mais justement c'est bien j'essaierai de cadrer mais écoute moi franchement je t'écoute avec grand plaisir nickel et puis donc après t'as les Summer X-Games alors ça c'est un peu la porte d'entrée que j'ai eue pour connaître un peu tout ça vraiment avant de rentrer vite fait dans ce truc où j'ai vraiment voulu rentrer à fond dans le motocross je me rappelle quand j'étais vraiment plus jeune je sais pas je devais 7-8 ans je saurais pas te dire et là où on habitait au tout début avec mes parents aujourd'hui maintenant il y a des centres commerciaux et tout mais avant c'était un champ et je me rappellerai toujours qu'un jour j'ai vu deux gars enfin j'entendais du bruit et deux gars passaient à fond en motocross dans le champ ils avaient l'articlaté je me disais mais c'est trop bien je veux faire ça rien que le bruit ça faisait il y avait un truc qui faisait vibrer en fait et je trouvais ça je trouvais ça fabuleux puis puis bon après t'apprécies le truc si tu veux sur le moment puis quand t'es gamin après tu passes du tout autre chose parce que si tu veux t'es pas encore vraiment concentré tu découvres encore plein de choses ouais t'es pas engagé puis même en fait tu ressens juste le frisson l'envie le petit titillement mais après la mise en application c'est différent surtout quand t'es jeune ça dépend pas tout de toi non plus et puis tu sais pas trop comment t'y prendre non plus je suppose et puis pour tout le dire tu regardes ce truc tu te dis mais c'est c'est presque tellement exceptionnel que tu peux faire même le parallèle avec star wars puisque on est vraiment tous je pense fans de star wars bien sûr beaucoup d'entre nous en tout cas c'est c'est ce côté exceptionnel en fait tu vois jamais quand j'étais gamin que je découvrais les star wars je me disais mais c'est un truc fou quoi ça dépasse tout tout entendement d'enfants tu vois ça fait rêver et quand je voyais ces mecs passer avec leur bécane comme ça je me disais mais j'avais un peu cette sensation aussi sauf que là où il y avait peut-être encore un cran au-dessus par rapport à star wars c'est que là je le voyais de mes propres yeux en vrai tu es palpable oui non mais c'est ça palpable mais inatteignable en fait parce que t'es un gamin t'es jeune puis tu ouais juste tu savoures le moment alors que tu vois juste j'ai envie de dire presque deux péquenots rouler ça se trouve c'était des gars ils faisaient ça une fois tous les 36 du mois sortir leur moto faire les cons dans un champ et voilà mais moi sur le moment ça m'a éclaté de les regarder faire ça c'est peut-être ça qui le rend précieux aussi l'inaccessibilité ça rend la chose aussi précieuse et tu dis peut-être un jour je peux l'avoir et je peux peut-être y accéder c'est ce qui fait te tendre vers ça totalement totalement c'est totalement ça et alors au fur et à mesure quand je continuerai d'exposer le cheminement tout ça tu verras qu'il y a beaucoup de ça effectivement je pense tout ce qui tourne autour de cette activité de cette discipline il y a beaucoup de choses inaccessibles et encore une fois je le disais ne serait-ce qu'au niveau des finances au niveau de plein de choses parce que même physiquement c'est-à-dire que c'est un sport qui est vraiment pas j'aurais du mal à comparer à d'autres sports parce que j'ai jamais été football chose comme ça j'ai jamais été vraiment sport d'équipe tous ces sports à balle voilà donc c'est difficile de comparer mais il y a vraiment ce truc où tu te dis c'est pas un sport accessible à tout le monde et puis si t'as pas le physique qui va avec c'est très difficile après tout ce travail bien sûr mais oui il faut avoir une condition une certaine condition physique ouais parce que je vais dire moi alors je suis pas moto du tout en fait je crois que le truc à deux roues que j'ai conduit de ma vie c'est un scooter basique par contre ce que j'ai fait j'en ai fait qu'une ou deux fois dans ma vie alors tu vas me dire oui mais c'est totalement différent je pense dans la manière de conduire mais par contre les endroits où j'allais ça pouvait ressembler un peu à du motocross c'était du quad j'ai fait j'ai fait comme ça quelques sessions de quad et je me souviens que je me débrouillais pas mal et je ressentais des fois cette sensation de tu sais de ben en fait quand tu dis que c'est demandeur physiquement je peux je peux le comprendre en fait je peux le concevoir parce que d'un côté tu dois être concentré sur ton trajet parce que c'est dangereux quoi je veux dire tu te pètes la gueule c'est voilà donc tu as un stress tu dois aussi être tu sais un peu quelque part crispé parce que tu sais il faut bien que tu t'accroches quoi et puis ben ça bouge beaucoup il faut que tu maintiennes parce que je pense que tu vas y venir peut-être après mais c'est pas seulement toi sur un objet il faut que tu deviennes l'objet tu vois limite ça devient un peu méta mais il faut vraiment tu vois il faut que tu sois il faut que ce soit une partie de ton corps tu vois et limite tu balances entre donc il faut que tu aies des bons abdos pour pouvoir tenir complètement et tout ça il faut que tes bras parce que c'est endurant au niveau des bras je suppose qu'à la fin tu as tes avant-bras tes épaules et tout qui brûlent tu les sens plus je suppose je fais que l'imaginer mais je te dis ça par rapport à mon expérience de quad tu peux me confirmer ou pas ah bah je te confirme complètement mais on y reviendra après parce qu'effectivement l'erreur c'est de tout mettre dans les bras en fait ouais alors quad très honnêtement j'ai pas de souvenir d'avoir déjà essayé vraiment un quad ou alors vraiment vraiment comme ça mais c'est trop bien un terrain de moto mais ouais ouais mais apparemment c'est hyper cool on est parti en vacances avec des amis on voulait louer des quads et puis finalement c'était plus intéressant de louer des scouts donc on a pas fini en quad mais mais ouais ouais enfin mais je pense que dans l'absolu le physiquement ça doit être assez équivalent peut-être que le quad enfin par rapport vraiment à la motocross compétition tout ça peut-être que le quad est même plus dangereux parce que alors certes c'était sur 4 roues par contre le contrôle de comment pourrais-je dire pour que ça soit un peu accessible à tout le monde de l'assiette je sais pas trop comment dire si tu veux de l'équilibre surtout en l'air dans les sauts les choses comme ça c'est pas la même les virages tu les prends pas de la même manière mais effectivement il faut avoir une super ceinture abdominale il faut être athlétique il faut pas être bodybuildé non plus parce que sinon tu te crispes pas mort et puis puis t'es lourd sur le truc t'es moins libre de tes mouvements trop tendu alors là l'erreur c'est justement de tout mettre dans les bras ou en fait c'est tes jambes qui tiennent le véhicule en tout cas à moto dans le quad je peux pas te confirmer à 100% c'est ça la différence comme t'as bien dit c'est à 4 roues donc en fait t'as l'aspect peut-être d'équilibre en moins que tu dois avoir justement sur la moto d'où le fait que ça doit être un peu plus demandeur à ce sujet là mais après je pense que le quad c'est plus lourd donc il y a un autre risque d'un autre côté je pense que c'est des deux côtés il y a des pour des contre c'est ça alors du coup bon je pense qu'il y aura beaucoup d'apartés comme ça mais c'était pour dire que je reviendrai je voulais revenir justement sur le pourquoi parce que je parlais d'X Games et et donc je me rappellerai toujours de cet été 2004 je crois que c'est 2004 parce que je vais expliquer c'est que donc t'es année 90 toi alors ouais d'accord mais en fait on a enfin toi t'as 30 je suppose 31 ouais bah on se suit de pas trop trop loin tu vois il me semblait que t'étais un peu plus âgé que moi je savais pas peut-être t'es 90 sinon 91 ouais fin 91 donc c'est ça là je vais avoir pour te dire fin d'année je vais atteindre les 30 tu vois voilà ok je te rejoins dans la trentaine la vieillesse la vieillesse aïe 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 ça fait mal et ouais moi j'essaie de pas trop y penser parce que le temps passe tellement vite mais tu sais quoi il faut pas y penser l'âge ce n'est qu'un numéro et ce qu'il faut voir c'est comment t'es dans la tête et c'est tout alors oui mais d'un côté ton corps il le subit quand même tu vois le passage des âges quoi donc mais ce que je veux te dire c'est qu'au plus tu te sentiras vieux au plus ton esprit va agir sur ton corps en te bah après je veux dire c'est à dire au plus tu te sens vieux au plus tu vas agir comme un vieux vraiment je te dis ouais ouais non mais c'est sûr qu'il doit y avoir une cause à effet existante quoi bon et donc du coup 2004 ouais et du coup 2004 donc un été chez je me rappellerai toujours enfin puis on avait ces espèces de alors moi ce que j'ai vraiment aimé dans ma jeunesse c'est que j'avais toujours un peu cette vision des Etats-Unis tu sais des petits quartiers hyper sympa avec ces petites maisons mitoyennes qui se ressemblent toutes et puis les gamins qui jouent dehors dans la rue tu sais et j'ai eu la chance en France de vivre dans ce genre de quartier un peu ah ouais où toutes les maisons étaient collées elles se ressemblaient et puis tu traversais la rue pour aller voir ton copain sonner chez lui puis louer faire du vélo etc c'était à peu près je te demande pas l'adresse exact mais c'était où vers Genève mais après alors côté France puisque moi j'habite pas loin de Genève mais côté de la frontière ok donc toi t'es pas loin genre de Annecy et tout ça j'adore aller là-bas c'est tout à fait oh la la oh la chance t'y dois avoir pour pas rentrer dans les détails je bosse à Annecy mais je dites toi que c'est vraiment si t'avais pas été au Canada ça aurait été là-bas que j'aurais voulu vivre limite tu vois ah ouais ah mais moi je vais te dire tous les étés tous les étés j'y vais avec mon meilleur pote et on se fait des randonnées dans les hauteurs et tout enfin bref je m'étale pas là-dessus ah bah on aura peut-être l'occasion du coup de se rencontrer si un jour tu mais mais carrément je vais te dire attends je fais un petit aparté excusez-nous tout le monde là même si vous êtes en direct vous nous écoutez bon c'est pas en direct à ce moment-là mais il sera diffusé en première mais je fais une petite aparté pour te dire que normalement tu vois si c'est pas encore repoussé au niveau de mes vols parce que ça a été déjà repoussé d'une semaine en août je vais je vais retourner en France et donc comme je reviens en France vers le mois d'août parce que normalement en fait hors Covid toutes les années le premier week-end d'août on allait à Annecy pour la fête du lac avec mon pote et donc là du coup j'ai dit bon j'arrive en août normalement je devrais arriver la semaine du 8 même avant et donc justement je pourrais en fait moi je sais que je vais aller à Annecy avec mon pote au moins le samedi 7 août tu vois donc si à un moment je sais pas toi t'as l'occasion et tu veux tu veux me rejoindre et puis on se bouffe quelque part dans un resto tout en ayant qui est mon pote il s'en fout au contraire ça fera l'occasion de se rencontrer et puis avec grand plaisir ah bah complètement alors ça sera faudra me redire mais ouais c'est carrément un truc qui est faisable pas de soucis avec plaisir coché samedi 7 août pour l'instant sur ton calendrier et puis on se reparle ouais on se reparle ça marche et donc du coup ça va durer très longtemps là je crois ouais c'est vrai mais c'est de ma faute moi tu vois je m'étale comme ça et tout mais bon oh non mais écoute c'est bien tu sais on prend le temps aujourd'hui on est entre nous moi ça nous va bien je t'ai dit puis c'est un truc pas travaillé on a dit que c'était freestyle freestyle c'est freestyle c'est pas voilà et puis comme on dit c'est pas la destination qui vaut tu vois c'est un peu tout ça c'est ça c'est ça qui fait la magie des podcasts tu vois moi c'est ça que j'aime bien si on restait toujours sur le sujet ce serait pas ce serait pas forcément marrant donc bon bref donc tu as réussi à connaître cette vie de quartier un peu comme tu l'aurais toujours espéré oui alors j'extrapole peut-être un peu mais c'est moi qui l'ai qui l'ai vécu comme ça mais peut-être que pour mes copains de l'époque mes camarades tout ça c'était pas du tout la même chose quoi que je sais qu'il y en a un ou deux avec qui on a eu ce genre de conversation puis on a rigolé un peu on disait ah nous on habite dans les Etats-Unis françaises quoi entre guillemets on était des gamins on disait n'importe quoi mais voilà moi j'ai ce souvenir un peu de ça et si tu veux puis je me rappelle je vais chez ce copain et puis alors moi il faut savoir que chez mes parents j'avais pas TPS Canalstat ces trucs là donc moi je me tapais TF1 France 2 France 3 une chaîne suisse ou deux qui arrivaient à capter et puis voilà et j'allais chez ce gars et puis lui alors il avait toutes les chaînes du monde quoi enfin c'était il avait les MTV les ah j'ai eu ça tous ces trucs de sport enfin tu pouvais tout voir c'était génial et puis à ce moment là il y avait les fameux Summer X Games donc l'équivalent en fait des JO mais pour les sports extrêmes et il y avait cette compétition que je connaissais pas du coup que je découvrais que lui connaissait parce que forcément il avait la chaîne donc il l'avait déjà regardé etc et là je vois un mec sur une moto avec des sauts énormes mais vraiment énormes et des alors je vais essayer d'expliquer pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde parce que ça peut vite partir dans le technique donc si jamais je te perds n'hésite pas à me le dire parce que je écoute parfois je m'emballe mais dire un truc moi comme je suis totalement néophyte si jamais tu vas dire un mot trop technique je vais te le dire et je vais dire bah ça est-ce que tu peux m'expliquer comme ça je pense que tous ceux qui nous écouteront seront sur la même longueur d'onde parce que je pense pas que parfait à part s'il y a d'autres pros et des connaisseurs mais sinon vas-y exprime toi et puis s'il y a quelque chose je te le dis ça marche alors en fait donc ce type là je voyais qu'ils aient donc des sauts énormes et donc les sauts en gros c'était des rampes métalliques avec un vide au milieu puis un peu plus loin une réception en terre et je vois ce gars qui fait des sauts mais franchement de 15 à 20 mètres de haut et en même temps le mec il balance des figures donc il fait du backflip salto arrière il fait d'autres d'autres figures dont je vais pas dire le nom parce que ça voudra de toute façon rien dire puis à expliquer c'est assez difficile c'est pour ça qu'à un moment donné je me posais la question si c'était pas mieux de faire peut-être une vidéo tu vois pour pour imager un peu la chose mais ça ça peut toujours se faire plus tard bien sûr et donc ce gars puis moi je vois ça je trouve ça incroyable quoi et puis le camarade à côté de moi il me dit lui il s'appelle Travis Pastrana et c'est le meilleur au monde de la discipline et il me dit regarde comme il est précis dans ses réceptions et tout et puis puis je regarde ça et là je tombe presque dans le love en fait déjà par les prouesses du gars et puis comme parce que moi je le connaissais pas mais mon camarade à côté me dit c'est le meilleur du monde machin puis moi forcément je le regarde je dis ah ouais il est exceptionnel alors c'est sûr que je connaissais pas les autres concurrents donc je pouvais pas vraiment me faire d'avis mais tu dis le mec il arrive quand même à poser un backflip avec une machine de 100 kilos sans sourciller et puis parce que c'est alors pour expliquer un petit peu comment ça se passe en tout cas à l'époque une manche de X Games donc la catégorie c'est motocross freestyle donc dans le jargon on dit du FMX ok qui est en fait l'abréviation attends est-ce que ça ressemble parce que attends je vais peut-être dire une connerie FMX enfin moi ça me fait c'est quoi le F tu sais freestyle ok d'accord parce que freestyle moto X comme cross en fait ok 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 parce que ça n'a rien à voir j'ai toujours peur de dire une connerie mais je veux dire ça a quelque chose à voir avec BMX ou parce que c'est plus bah BMX bah je pense que ça voudrait dire dans la logique bicycle ouais motocross je sais pas il doit y avoir bicycle quelque chose X parce que le BMX c'est c'est une discipline où tu fais entre guillemets du freestyle et les mecs ils balancent des figures comme du skateboard tu vois donc là tu fais une question franchement j'ai pas la réponse mais il doit y avoir un lire c'est quasiment sûr ok mais ouais ça doit être un truc dans ce genre là après BMX c'est comme tu sais scotch c'est peut-être utilisé à mauvais escient parce que scotch en fait c'est une marque pour les rouleaux adhésifs finalement voilà mais oui mais c'est oui d'accord mais c'est pour ça que j'avais peur de dire une bêtise parce que j'ai BMX en fait c'est comme ça qu'on appelle un vélo c'est une marque en fait mais c'est pas forcément une alors je sais pas si c'est une marque mais peut-être que c'est une discipline où tu utilises ce type de vélo et puis du coup ça c'est rentré un peu dans les mœurs et puis on appelle ça le BMX mais c'est comme si la motocross je disais ah j'ai acheté une FMX mais ça n'a aucun sens en fait et puis de toute façon ça ne se dit pas du tout enfin alors franchement là pour le coup du BMX je ne pourrais pas te dire mais je pense qu'il y a un lien d'une manière ou d'une autre de toute façon ça doit bien vouloir dire quelque chose ça doit être l'abréviation de quelque chose ouais ouais je suppose et puis mais je regarderai parce que la question est pertinente mine de rien et et puis du coup alors je vois ce gars là et puis incroyable et puis et puis bon moi je reste sur ce truc fantastique et puis et puis quelques années alors du coup je reste à fond si tu veux sur ce truc de motocross puis je commence un peu à me renseigner à voir les pilotes machin puis j'apprends que ce fameux Travis Pastrana bah c'est un mec en fait incroyable mais vraiment il faut savoir que il a fini alors franchement je ne sais plus parce que des compétitions depuis il y en a eu tellement puis avec l'âge tu vois j'oublie un peu maintenant les les résultats qui ont été faits mais c'est un des plus grands médaillés de toute l'histoire de la discipline encore aujourd'hui alors qu'il ne pratique plus en compétition maintenant c'est ce que j'allais te demander il a arrêté alors il a arrêté oui et non parce que en fait c'est un mec qui a carrément créé une entreprise en fait où ils font que des trucs comme ça de fou et il a créé ses propres événements qui s'appellent les Nitro World Games sympa donc c'est enfin on pourrait y revenir parce que juste parler de ce mec là ça pourrait faire un podcast tellement franchement moi si je devais avoir une idole c'est clairement ce gars là c'est un mec exceptionnel dans tout ce qu'il a entrepris dans sa vie de sportif trop fort ça et puis il m'a vraiment poussé en fait c'est à cause de lui si tu veux si je me suis retrouvé avec toutes les fractures que j'ai eues parce que j'avais envie de faire comme lui en fait sauf que j'ai pas le niveau clairement et puis je suis pas enfin c'est vraiment ce mec c'est un extraterrestre et c'est je sais pas je pense que dans chaque discipline dans chaque sport tu dois avoir ce mec là tu sais un peu exceptionnel qui sort du lot et puis qui devient une légende mais clairement lui il est c'est le haut du panier quoi c'est un truc de fou enfin pour moi en tout cas après bon il a aussi son palmarès qui prouve que le gars c'est vraiment ouais un alien quoi ouais c'est un extraterrestre de la discipline tout comme oui tu disais t'en as d'autres qui ressortent du lot alors après je connais pas tout le monde mais si je dois citer comme ça pour moi des gens qui sortent du sport ou de la discipline dans laquelle ils font je sais pas t'as Michael Jordan t'as Michael Schumacher Michael Jackson ok t'as 3 Michael déjà donc en fait il faut s'appeler Michael c'est tout ou Travis Pastrana mais c'est ça lui il est exception c'est ouais ouais c'est et puis de ce gars là bah du coup à partir de ce moment là j'ai commencé à le suivre alors à le suivre de loin bien sûr parce que le gars il habite aux Etats-Unis veut que j'aille le checker ou qui ah bah j'ai eu l'occasion de le rencontrer ah c'est mais ça on y viendra plus tard aussi parce que je t'ai dit franchement là tu sais pas dans quoi tu t'es engagé aïe 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 et puis en fait ce mec là tu te rends compte qu'il est né pour ça c'est à dire que à 2 ans ton père l'avait déjà mis sur un tractopelle et le gamin tu le vois alors une mini-pelle quoi un petit un petit engin et puis tu le vois conduire ça alors bon il est pas il est pas hyper bon il a 2 ans mais mais il a eu un peu ce goût tu sais de conduire un engin mécanique comme ça hyper jeune et puis en fait je pense que c'était un mec qui était tout simplement doué en fait doué et intelligent mine de rien qui faisait pas les choses n'importe comment même s'il a fait des conneries d'ailleurs d'ailleurs à 18 ans il a eu un très grave accident et il a fait en motocross en freestyle il s'est loupé sur un saut il s'est fracturé le bassin je crois et il s'est parti alors je ne sais plus exactement ce qu'il avait subi mais il fait partie des 1% dans le monde qui ont pu remarcher après ah ouais incroyable et vraiment le mec il a eu une chance enfin pour moi alors au delà des croyances tout ça il est né pour ça enfin je veux dire pour moi ce mec là il était fait pour ça et le pire dans tout ça si je puis dire c'est qu'il a excellé dans cette discipline mais il a excellé dans le rallye il s'est mis au NASCAR alors le NASCAR tu sais c'est une voiture qui roule qui tourne en rond qui roule super vite j'allais te demander parce que ça ne me dit rien qui tourne en rond qui vont vite c'est un truc typique américain enfin je ne sais pas s'il existe des shows en France ah mais tu veux dire genre du drift sur place non non c'est pas du drift c'est vraiment les mecs ils tournent le circuit en fait c'est des cercles et ils sont dans des grosses bagnoles hyper bodybuildées et ils roulent à fond ils tournent toujours dans le même sens et puis ils se tirent la bourre puis ils ne sais pas combien de tours tu vois bien sûr mais après en ayant joué à Gran Turismo et tout ça j'ai joué sur des circuits comme ça donc oui oui je vois tout ça ah bah peut-être qu'il y avait des épreuves de NASCAR des choses comme ça donc ouais ouais absolument oui oui non mais je me souviens c'est des trucs tu peux faire des pics un truc de fou ce truc ouais ouais bien sûr et puis enfin voilà ce mec là a excellé dans tout et puis il a excellé dans tout puis il a eu je ne sais pas combien de médailles de victoires au X Games il est enfin voilà vraiment un mec je te dis fait pour ça et encore aujourd'hui parce que maintenant il y a l'âge et malheureusement dans le motocross comme beaucoup de sport en fait tu prends vie de ta retraite parce que t'as plus le physique qui suit bien sûr parce que je suppose que les blessures c'est inévitable et donc ton corps il en subit des conséquences et tu le ressens le plus tôt dans ta vie donc t'es obligé d'arrêter et c'est pour ça que je te dis aussi que je me sens peut-être un peu vieux parce que alors rien à voir avec ce gars là parce que lui il croit que dans un magazine il faudrait que je retrouve mais il était à plus de 40 fractures 28 traumatismes crâniens enfin il y en a qui se relèvent quoi et d'ailleurs il a arrêté la compétition parce que au fur et à mesure des années les figures les tricks comme on dit ont évolué et à un moment donné il n'arrivait plus à plier son genou et du coup il ne pouvait plus faire ses nouveaux tricks qui demandaient à plier les genoux en fait donc il a arrêté il a inventé ses propres figures tout ça il a fait d'autres choses mais c'est un mec qui a fait énormément évoluer le sport et à 15 ans il était déjà médaillé d'or aux X Games c'est à dire qu'à 15 ans il sautait déjà des trucs enfin que même moi aujourd'hui je ne saute toujours pas tu vois et ce qui est marrant c'est que sa femme est une pro-skateuse et elle aussi à 15 ans était médaillée d'or aux X Games mais dans la discipline de skateboard c'est trop bon ça et puis quand tu vois sur Instagram un peu leur vie ce qui se passe et puis tu vois ils ont deux enfants deux filles mais elles peuvent que faire pareil que leurs parents c'est un truc de fou elles conduisent déjà des motos elles ont je ne sais plus quel âge elles ont maintenant mais elles ont moins de 10 ans je crois et les deux elles sont exceptionnelles aussi elles sont nées dedans elles ont le sang de deux sportifs extrêmes c'est complètement dingue donc voilà bon là on a un peu bifurqué mais c'est vraiment ce mec là qui a été pour moi l'élément vraiment déclencheur en fait j'étais tellement impressionné par ce qu'il faisait je me suis dit mais en fait j'ai tellement envie de faire pareil j'ai tellement envie de de alors je pense que quand tu vois ça il y en a peut-être qui ont voulu se mettre à cette discipline peut-être pour la gloire l'argent ou que sais-je tu sais comme c'est personne qui veut se mettre au football et puis si en fait c'est juste pour le pognon enfin j'en sais rien tu vois et puis après même ça ça se ressent des cas comme ça ouais bien sûr mais et on va retomber sur ce que tu disais le fait d'être une flippette tout ça je pense que pour moi là je me mettais un immense challenge parce qu'en fait en fait je flippais à mort aussi c'est à dire que là il fallait vraiment que je dépasse ma condition humaine en fait j'ai envie de dire parce que c'est tellement incroyable qu'il y avait vraiment un challenge et puis bon bah après j'ai fait la grosse erreur si tu veux de me mettre tellement de pression qu'en fait j'ai jamais réussi à atteindre ne serait-ce que un dixième de ce que j'espérais atteindre en termes de niveau parce que quand on dise quand on met quelque chose vraiment dans le contexte je suis vraiment ni un pro ni un comment dire je suis vraiment moi je suis un motard du dimanche en fait d'accord je suis vraiment le mec je pense que alors oui je suis passionné oui c'est j'ai passé des nuits à rêver et rêver de faire ce que ce mec arrivait à faire mais je pense que je pense que on n'est pas tous fait pour ça et surtout il faut avoir alors déjà il faut être suivi ce qu'on disait tout à l'heure déjà bon bah financièrement ça aide un peu puis quand derrière toi tout le monde te dit t'y arriveras jamais tu pourras pas c'est trop dangereux c'est trop ceci c'est trop cela ça c'est le pire automatiquement bah t'as des barrières et moi c'est pour moi c'est la pire béquille qui puisse arriver c'est comme je te disais tout à l'heure le mental agit sur le physique et sur un peu tes actions et si on te colle une étiquette sur le front d'incapable tu vas le devenir parce que l'étiquette va faire partie de toi c'est dommage et là ça a été un vrai un vrai handicap parce que puis même quand je disais parce que alors après peut-être que je me suis je pense que je me suis mis trop de pression aussi c'est à dire que j'ai trop voulu aller loin et par moment j'en ai même perdu un peu le plaisir parce que j'étais tellement angoissé à l'idée de pas y arriver bah que je faisais rien en fait c'est ça c'est la volonté d'être limite parfait mais dans le parfait et ben en fait comme rien n'est parfait tu peux jamais l'atteindre et donc si tu cherches à agir que quand tu penses que c'est parfait bah tu finis par ne jamais agir et je pense que c'est ce que t'as fait bah c'est exactement ça et au final alors si j'ai agi dans le sens où j'ai essayé des trucs qui m'ont valu quelques blessures mais tu vois j'avais un objectif c'était qu'à je n'ai même plus je lui avais dit 18 ou 20 ans mais il fallait que j'ai claqué un backflip d'accord c'était je crois que c'était 18 ans parce que moi je n'ai pas exposé tous les accidents que j'ai eu parce que franchement la liste est trop longue et puis je vais certainement en oublier mais à 18 ans j'ai fait un accident j'ai voulu sauter du coup une rampe parce que alors il faut savoir pour recontextualiser un petit peu il y a plusieurs disciplines avec le motocross là depuis tout à l'heure on parle du freestyle mais ce que je pratique le plus c'est le motocross standard c'est à dire tu suis une piste comme le MotoGP par exemple la Formule 1 tu fais une piste tu as des sauts des virages puis voilà tu enchaînes et puis le but c'est d'être le premier quoique je dis ça mais je n'ai jamais fait en compétition ça a toujours été sur une piste affiliée à la Fédération Française de Motocyclisme donc avec une licence etc mais la compétition ne m'a jamais vraiment intéressé dans ce que j'appelle le motocross traditionnel et du coup j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais mais voilà tu as plusieurs disciplines donc tu as le FMX freestyle motocross et le motocross que je pratiquais et puis pour moi c'était important de faire du motocross un peu pour faire des petits sauts et puis de plus en plus gros parce qu'après tu peux avoir aussi bien des petits sauts des petits enchaînements que des gros sauts de 20-25 mètres oui bien sûr tu as envie d'augmenter je pense que quand tu passes un palier après tu as aussi l'envie d'aller un peu au-dessus d'aller chercher toujours plus loin oui tout à fait puis après tu ne choisis pas parce que c'est très rare d'avoir son propre terrain parce que c'est de l'entretien ça coûte cher il faut avoir la piste donc tu t'inscris à un club et puis le club il fait son tracé puis après toi tu subis le tracé entre guillemets mais toi tu n'as jamais été en club si les mecs qui font des gros sauts alors si moi j'ai toujours roulé en club mais jamais en course enfin j'ai jamais en compétition d'accord c'est ça la différence d'accord ok je vois tu vois moi j'ai un peu du mal avec ces personnes qui prennent leur bécane alors c'est paradoxal par rapport à ce que je disais tout à l'heure mais qui prennent leur moto qui vont rouler dans les champs faire les cons ou rouler sur la route alors ça pour moi c'est le pire c'est hyper anti-sportif pour moi c'est à dire il y a des motos pour la route et il y a des motos pour la terre pour le cross donc voilà enfin bref ça c'est encore un autre sujet les personnes qui font les kékés sur la route voilà à bannir ouais non mais je pense qu'on a un peu tout le même avis je veux dire quand t'entends quelqu'un passer comme ça sous ta fenêtre c'est toujours très agréable alors après ça dépend parce que moi je roule sur la route aussi j'ai j'ai une moto de route une pas une sportive mais une ouais une routière qu'on va dire et puis bah il m'arrive d'astiquer aussi avec de rouler fort puis franchement à moto c'est très difficile de wellston ferme tes oreilles mais c'est très difficile de respecter les limitations de vitesse quoi donc mais si tu veux la différence c'est entre les mecs qui roulent qui sont des vrais motards tu vois qui s'habillent avec leur leur vestant cuir le casque bien habillé et tout puis qui essayent vraiment de prendre des des courbes des belles courbes des beaux virages de suivre des beaux tracés et tout que les mecs qui font les cons avec des motocross en t-shirt le casque même pas bien mis tu vois enfin c'est ça c'est la différence entre le oui mais t'as raison je parlais justement de ça dans le sens t'en as c'est pour le beau geste et t'en as c'est pour faire le kéké tu vois et je pense qu'il y a un gouffre entre les deux même si bah ça nous est tous arrivé ça nous arrivera tous aussi de parfois vouloir tout simplement faire un peu le kéké être un peu fier de ce qu'on pratique et tout donc voilà mais il y a des limitations quoi exactement et puis enfin après c'est mon point de vue et ça fait beaucoup débat aussi parce que bon encore une fois on va pas s'attarder sur ça parce que je t'ai dit sinon ça va encore de très longtemps mais voilà donc pour en revenir un petit peu à la différenciation des disciplines donc il y a vraiment le motocross donc qui est le suivi d'un tracé avec plusieurs pilotes qui font la course en fait et puis bah forcément le premier le deuxième le troisième t'as le podium puis après bon bah comme toutes les courses on va dire t'as donc en outdoor donc à l'extérieur donc sur des grandes pistes de motocross avec des gros sauts des voilà et t'as le supercross le supercross bah c'est ce que je commentais pendant la période de janvier à mai à peu près qui est ce championnat aussi que je suivais et en fait bah c'est c'est pareil sauf que ça se passe en intérieur et les tracés sont un peu différents c'est peut-être parfois un peu plus technique c'est moins rapide les pistes sont plus courtes voilà et après bah t'as le freestyle où t'as vraiment bah une espèce d'arène avec ses sauts posés un petit peu à droite à gauche et puis t'as deux minutes en fait bah pour faire ton ton balai quoi si je puis dire tu vois ton mais je vois ce que c'est ça ton ton show en fait tu les pilotes souvent tu vois ils notent sur leur guidon sur la mousse les figures qu'ils veulent faire ah c'est vrai et comme ça ils suivent ouais ouais parce que en fait ça met tellement la pression t'as deux minutes pour faire ton run il faut qu'il soit parfait parce que t'es jugé du coup sur ce que tu fais c'est vraiment comme du patinage artistique j'imagine où t'as des juges qui regardent ta prestation puis qui vont noter selon les figures selon ce que tu fais si tu chutes si tu chutes bah tu perds plein de points etc et voilà et ça c'est vraiment le freestyle et moi c'est le truc que je voulais absolument faire mais vraiment absolument 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 et puis bon en fait j'ai fait une grosse chute à 18 ans parce que je voulais faire ce fameux backflip et puis alors je voulais pas tout de suite faire le backflip je voulais d'abord prendre la rampe qui est un saut bien différent de ce qu'on trouve en motocross traditionnel parce que déjà c'est sur une rampe en métal donc t'es plus sûr de la terre et puis surtout bah ça fait ce qu'on appelle sa kick c'est à dire que ça t'envoie très haut très fort enfin les sensations sont vraiment et puis en fait j'y suis allé si tu veux bah j'étais allé voir un mec que j'avais rencontré sur les réseaux sociaux avec qui on avait super bien sympathisé puis qui avait sa propre rampe et puis qu'il avec une remorque il la tirait et puis enfin il l'accrochait comme une remorque à sa voiture et puis il la tirait et puis il l'emmenait bah dans des carrières où il la posait en bas si tu veux des gros talus et puis bah on sautait et puis le but c'était de réceptionner sur ces talus et puis un jour je lui dis ah bah j'aimerais bien essayer et tout il me dit ah bah pas de problème viens tu dors à la maison tu passes une semaine et tout je pose une semaine de vacances exprès pour y aller à l'époque j'avais pas le permis mon père avait la gentillesse de m'emmener et puis je me rappellerai toujours il me dit bon bah là je te dépose aujourd'hui je reviens te chercher à la fin de la semaine tu nous appelles pas avant entre parenthèses tu te casses pas la gueule quoi petit chenille je te jure le soir même j'étais à l'hosto ah non j'ai vu mon pote sauter le truc tranquille et puis il était avec deux autres copains lui puis eux ils me disaient ils avaient déjà l'habitude de sauter et puis ils me disaient non non on le sent pas on le fait pas et puis moi dans ma tête c'était je suis venu pour ça je peux pas genre ne pas le faire alors que j'avais plusieurs jours devant moi on aurait très bien pu le faire le lendemain sur le lendemain voilà j'étais là pour une semaine alors qu'eux même le sentaient pas quoi déjà eux qui étaient habitués bah sur trois il y en a deux qui le sentaient pas il y en a un qui sautait à l'aise il se faisait plaisir et tout il faisait ses sauts ses petites figures ses petits trucs et moi je me suis dit mais ne serait-ce que de sauter et réussir le saut ce serait déjà une prouesse ce serait me dépasser clairement donc attends c'était même pas le backflip c'était juste un saut c'est ça exactement juste un saut mais un saut donc sur ces fameuses rampes en métal sur une distance de 12 mètres à peu près de la réception donc c'est pas énorme parce que c'est une distance que je saute sur des facilement sur des sauts traditionnels de motocross on va dire et encore ça dépend les sauts parce que t'as plein de formes différentes etc mais on va dire par rapport au terrain de la fédération sur lequel je pratique habituellement voilà 12 mètres c'est une petite table on appelle ça donc une table c'est ce qu'on appelle l'appel donc ce passage qui te fait sauter et puis au milieu t'as vraiment de la terre c'est pas le vide donc si tu veux tu peux rouler dessus si t'as pas envie de sauter tu peux rouler dessus et puis tu descends la réception et puis voilà donc ça c'est la table ça c'est la table alors que vraiment le saut freestyle c'est t'as la rampe mais si tu veux pas sauter bah en fait tu tombes dans le vide t'as un décalage si tu veux ah oui donc c'est difficile à expliquer c'est pour ça que je pense que à terme non mais je vois ce que tu veux dire si si non mais attends attends si j'ai bien compris c'est que justement t'as la rampe donc la rampe elle a une fin alors qu'une mode de terre bah je vais dire c'est arrondi quoi c'est à dire que si tu sautes pas bah tu continues ton chemin et puis bah voilà quoi alors que la rampe au bout d'un moment elle a une fin donc tu quittes t'as pas le choix en gros c'est ça ou alors tu tombes au ralenti tu fais une chute de 2 mètres je sais pas selon la hauteur de la rampe et puis voilà après la mode de terre pour ainsi dire on la travaille c'est à dire qu'on l'aplatit on fait de sorte qu'il y ait une réception un appel et puis ça ça forme une table en fait voilà d'accord une fois que c'est travaillé et et moi je vois ce gars qui saute qui saute qui saute et je me dis non mais il faut que j'y aille et puis en plus t'es t'es peut-être déjà arrivé de te dire ah je veux essayer ce truc et tout puis juste avant il t'arrive une petite bricole tu sais un espèce de signe avant-coureur qui te dit ne le fais pas en fait tu vois comment et ça t'est arrivé ? bah en fait je commence à rouler parce qu'on était dans une carrière en fait donc la rampe était posée mon pote il saute et tout puis moi en attendant je me chauffe un peu je démarre la moto je fais un peu le con en plus il faisait froid on était en février je crois c'était vers Lyon et et puis je sais pas je m'amuse à faire mes roues arrières et tout à me chauffer un peu puis je tombe en roue arrière mais complètement con tu vois je me fais pas mal ni rien le genre de truc qui arrive mais j'étais tellement excité si tu veux que je me contrôlais je tremblais quoi j'avais du mal à me contrôler il semblait d'excitation d'envie d'adrénaline en fait c'était bah j'y suis là je vais enfin pouvoir faire ce fameux saut qui me perturbe en fait parce que si je passais ça pour moi ça voulait dire que c'était le déclic et je pouvais vraiment me lancer dans la discipline et voilà donc c'était hyper important pour moi puis c'était surtout me dépasser puis prouver peut-être même prouver aux personnes qui me disaient que j'y arriverais jamais bah que je pouvais le faire en fait tu vois je comprends tellement la pression c'est-à-dire que depuis comme tu m'as raconté depuis genre t'es 14 ans t'as vu ça et tu t'es fixé l'objectif dans ma tête dans ta tête tu t'es dit vas-y à tel âge il faut que je le passe et tout ça donc en fait il y a eu même limite genre des années de pression pour ce moment-là précis donc c'est-à-dire qu'en un instant il y avait des années de réflexion d'envie de passion et tout ça qui s'entremêlait et tu disais là c'est le moment donc j'imagine l'état dans lequel tu devais être et puis aussi pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé totalement mais ouais j'imagine carrément oui et puis alors du coup comme je connais pas le saut je fais ce qu'on appelle une prise d'élan c'est-à-dire que je suis mon camarade qui saute pour voir à peu près à quelle vitesse il passe d'accord sauf qu'il y a quelque chose ça va être un petit peu difficile à expliquer je pense mais qui a fait grandement la différence c'est qu'on avait pas du tout la même moto c'est-à-dire que lui il avait un 250 cm3 de temps alors ça va pas parler à grand monde j'en suis désolé mais je peux pas l'expliquer autrement c'est difficile sinon après on rentre dans de la technique mécanique et puis même moi franchement la mécanique c'est peut-être le truc que je déteste le plus dans cette discipline ça me gagne ah c'est vrai d'accord non parce qu'en général les personnes comme ça moi je personne qui touche à des sports comme ça de moto ou autre ils sont en général à l'aise avec la mécanique et non mais ok d'accord bah en fait j'ai pas de patience et ça me saoule et puis il me manque toujours l'outil pour faire tel truc tel machin et ça me gaze mais franchement je te comprends je te comprends parce que tu vois moi je suis alors je te fais un parallèle bidon mais tu vois moi je suis genre de mec qui va te dire bah je préfère jouer sur console parce que monter un PC ça me saoule moi la console c'est tout fait c'est nickel voilà non mais moi je te comprends totalement tu vois mais moi mon rêve ça aurait été d'avoir mon mécano approprié pour me régler ma décane pour faire mes trucs parce que franchement tu perds un temps fou mais après je pourrais retomber sur des anecdotes un peu rigolotes un peu honteuses même je dois dire sur la mécanique parce que franchement c'est au tout début alors je fais une petite aparté encore mais avec les copains quand on avait 13-14 ans tu sais on bricolait sur nos scooters on débridait on mettait des kits s'ils appellent ça où tu mets des cylindres plus gros pour avoir plus de puissance alors que ton scooter il est censé rouler à 45-50 maximum c'est ça et puis nous on montait des engins on montait à 110-120 enfin du n'importe quoi et là c'était marrant un peu la mécanique parce que on faisait un peu les rebelles on n'a pas le droit de faire ça mais on le fait on s'en fout puis souvent en fait je me suis rendu compte que en fait le moins j'en faisais mieux ça allait parce que ça m'emmerdait d'avoir les mains dans le cambouis si je puis dire et puis tu sais quand tu perds une pièce ou que tu sais plus comment t'as démonter ce truc et puis tu sais plus le remonter puis tu perds tout ton après-midi à faire ça en fait puis t'es saoulé le soir parce que t'arrives pas à redémarrer ta moto enfin bref c'est un truc ça m'a toujours je trouvais ça marrant un moment puis en fait en grandissant ça m'a vite gavé parce que moi ce que j'aime c'est piloter c'est conduire c'est pas mettre les mains là-dedans et puis alors du coup pour en revenir à l'histoire on fait cette fameuse prise d'élan et puis je la fais une fois alors donc je disais moto différente moi alors j'ai dit mon camarade il avait un 250 deux temps donc on va dire dans la catégorie deux temps enfin ça devient un peu technique je pense qu'on va perdre du monde mais en gros il avait un 250 j'avais un 125 donc j'avais moitié moins de cylindrée mais tout à fait acceptable pour le saut il n'y avait pas de soucis simplement tu ne le prends pas de la même manière c'est à dire que je pense je peux me tromper parce qu'encore une fois je ne suis pas un professionnel mais ce n'est pas moi qui vais te reprendre par contre oui oui bien sûr mais voilà je tiens encore à le dire si jamais par hasard les personnes qui sont beaucoup plus qualifiées à ce niveau là écoutaient qui ne s'insurge pas en disant mais n'importe quoi ou que sais-je il manque qu'ils en profitent pour le corriger dans le chat et puis comme ça tout le monde tout le monde apprendra et puis donc je pense que avec la mienne avec ma moto le 125 le truc c'était de peut-être y aller avec ce qu'on appelle un filet de gaz donc tu n'accélères pas à fond mais tu gardes si tu veux ce voilà cet élan que tu as pris et puis tu le maintiens en fait comme avec ta voiture quand tu veux rester à 50 km heure bah voilà tu gardes ton filet de gaz pour rester à 50 km heure avec ta voiture en gros bah voilà là c'était le même principe sauf que le mec devant moi il ne faisait pas ça du tout parce que lui il pouvait arriver tout doucement mettre juste un gros coup de gaz en haut de la rampe et ça lui donnait l'élan qu'il fallait pour sauter en fait d'accord je comprends toi en fait il aurait fallu que tu prennes plus d'élan que tu ailles plus vite au début parce que tu allais avoir moins de puissance pour la donner à la toute fin bah en fait il fallait je pense simplement juste que je maintienne une vitesse standard pas forcément très vite mais juste garder le même filet de gaz avec peut-être un tout petit coup d'accélérateur à la fin histoire de donner le petit le petit punch le petit truc qu'il faut et en fait ce qui s'est passé c'est que je le suis une fois prise de l'an deuxième fois prise d'élan troisième fois je le suis puis je me dis en fait je saute et je pense que je me suis même pas dit je saute je pense que comme tu parlais tout à l'heure de l'esprit puis du corps qui se rejoignent tout ça bah je pense que là clairement mon cerveau il s'est débranché et c'est mon corps qui a parlé tout seul et là où j'ai flippé c'est que je m'attendais pas du tout au bruit que ça ferait de passer sur la rampe parce que comme c'est une rampe en métal ça fait un bruit mais quand tu t'y attends pas c'est c'est flippant en fait tu te prends un jumpscare presque d'accord quand je le voyais sauter j'entendais qu'il y avait un bruit mais en fait quand t'es dessus c'est pas pareil bah déjà t'es dessus donc t'as tout ce qu'il y a autour qui fait que t'as la pression et puis t'as ce bruit infernal où t'as l'impression que t'as un avion qui se crache à côté de toi et plus le bruit de la moto du coup de gaz et tout et vraiment à ce moment là tout ce que je me souviens c'est que je le vois tout noir et quand j'ouvre les yeux la moto elle est déjà par terre moi je suis encore en l'air en train de me débattre sérieux ? je fais une chute de entre 8 et 10 mètres de haut je tombe sur les jambes et là bah passement de colonne côte fêlée ouverture de la lèvre inférieure traumatisme crânien et là je pousse un hurlement mon pauvre et puis bah là c'est les pompiers qui viennent en 4x4 dans la carrière machin qui viennent te chercher et tout et puis là le problème traumatisme crânien c'est ça peut être très grave bah oui et ça peut être très grave notamment quand tu te mets à bah on va dire à vomir du sang bah ouais putain parce que là t'es un ouais et là c'est ce que je fais en fait arrive à l'hôpital je vomis du sang donc là ça commençait un peu à s'affoler et tout et j'étais pas plus inquiet que ça parce que bon en fait j'étais plus inquiet pour mes jambes que pour ma tête si tu veux parce que bon bah les jambes sur le coup j'avais hyper mal et je pouvais pas les bouger ok ouais donc tu t'es dit voilà je me suis dit en fait t'avais ouais et puis t'avais qu'une idée en tête c'était de dire je veux pouvoir les rebouger quoi je veux pas qu'on me dise que ouais aïe 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 complètement et puis alors pour la tête je suis pas très pas très inquiet parce que environ 3-4 ans avant j'ai eu un accident de la route à moto j'ai donc rien à voir avec le motocross c'était ces fameuses petites motos 50 tu sais que les jeunes à partir de 14 ans ils peuvent avoir et on devait aller avec un copain en ville à Genève du coup parce que comme je suis pas loin j'allais souvent la ville la plus proche c'est Genève donc c'est là-bas qu'on allait boire des canons des trucs comme ça oui à 14 ans je sais mais bon bref et et puis en fait on roule il est devant moi puis en plus il m'avait pressé moi je rentrais du lycée c'était vas-y dépêche-toi on a pas le temps et tout et puis du coup je me dis bon bah ok on y va on roule à fond puis en plus tu vois les motos modifiées donc tu roules pas à 50 tu roules plutôt à 90 100 110 selon bien sûr et puis sur le côté on voit des copains qui marchent pour aller prendre le bus pour aller à Genève justement et je vois mon camarade de devant qui leur fait signe mais à aucun moment je me dis ce mec il va s'arrêter puisqu'il a pas arrêté entre guillemets me casser les bonbons pour me dire on est en retard faut vite y aller du coup je me retourne vers mes camarades je leur fais un petit signe de main et quand je me retourne sur la route il a arrêté et là je le percute j'ouvre les yeux je suis dans l'herbe j'ai plein de têtes qui se mettent autour de moi parce que c'était une bande de copains ils étaient je sais pas peut-être 8 plus le camarade que je percute et puis ils viennent tous autour de moi puis je leur dis oh les mecs alors c'est eux qui me racontent parce que moi je me rappelle juste avant d'ouvrir les yeux puis je dis oh les mecs j'ai rêvé que je faisais un grave accident de moto genre c'est vrai et là il y en a un qui dit ouais ouais je lui dis j'ai rêvé que j'ai fait un accident de moto t'as eu genre amnésie sur le moment quoi enfin amnésie ou ouais je sais pas ouais en fait alors le gars il me répond mais tu viens de faire un accident de moto et là je repère connaissance et en fait j'ai fait ça une dizaine de fois c'est énorme ça et là les pompiers ils viennent les secours suisses du coup parce que bon on avait traversé la frontière déjà et ils viennent avec deux ambulances parce que deux accidentés sauf que mon collègue bah lui il a eu de la chance il a rien eu il a eu que des hématomes alors que le mec je l'ai percuté à plus de 90 km heure et lui il était à l'arrêt et ce qui s'est passé j'ai des photos d'ailleurs je les avais déjà partagées sur le discord mais je pourrais le refaire en fait il était un peu de billet ce qui fait que je suis pas rentré pile sur l'arrière de la moto je suis rentré un peu de côté et lui il a fait si tu veux un 360 sur place ouais je vois et puis il est tombé d'accord moi la police ils ont compté entre le point d'impact et là où on m'a retrouvé il y avait 17 mètres oh putain t'as fait plus loin que les sauts de 12 mètres que tu disais que tu sais ouais c'est ça il se remonte que là il y avait pas de moto enfin il y avait plus la moto du coup et puis là bah je te dis les fringues déchirées les chaussures elles ont volé le casque t'es heureux de l'avoir parce que quand tu vois l'état tu te dis que t'aurais été défiguré à vie ou mort et puis donc ce copain que j'ai percuté bah lui il se relève pas de soucis et tout puis il veut pas monter dans l'autre ambulance il veut venir avec moi donc déjà sympa tu vois il aurait pu m'en vouloir parce que le mec je l'ai pas loupé et à quelques centimètres je pense que je lui ai arraché la jambe enfin ça aurait pu être mais hyper grave et on s'en est hyper bien sorti et puis donc il monte dans l'ambulance alors c'est lui qui me raconte parce que moi il y a plein de trucs dont je me souviens pas et puis il me dit quand il me raconte l'histoire il me dit à un moment donné il me dit mon gars j'ai vraiment vraiment flippé parce que j'ai demandé aux ambulanciers comment tu allais quel était ton état et le pompier lui dit le secouriste lui dit bah a priori t'es plus de peur que de mal par contre il faut pas qu'il vomisse parce que là ça craint il me dit à partir de ce moment là tu t'es réveillé et t'as dit j'ai envie de vomir ils se sont arrêtés parce que t'es dans un brancard donc c'est eux qui te tournent qui te penchent pour pour que tu puisses faire que t'es ce que tu t'apprêtes à faire et puis si t'es allongé bah t'imagines bien que tu peux t'étouffer enfin voilà et il a du sang donc là les mecs ils disent bon bah ok là il y a une hémorragie ou il y a un œdème ou il y a quelque chose donc là faut vraiment qu'on y aille donc là ils m'emmènent à l'hôpital à Genève en urgence mais d'accord parce qu'attends si je comprends bien en fait si tu vomis du sang c'est parce que comme t'as eu un traumatisme je vais dire crânien c'est possible qu'il y ait quelque chose qui soit ouvert dans ta tête dans ton cerveau qui fait couler du sang et puis qui est évacué par ta bouche ou je sais pas j'en sais rien c'est peut-être de la merde bah alors quand tu perds du sang après un accident quel que soit l'orifice donc que ce soit les oreilles l'anus la bouche les yeux c'est que là il y a un truc de hyper grave ou potentiellement hyper grave enfin c'est vraiment à prendre vraiment au sérieux et là c'est une urgence critique presque j'ai envie de dire putain et alors franchement encore une fois je m'en suis hyper bien sorti j'ai pas eu d'œdème cérébrale ou autre chose comme ça j'ai vraiment eu un traumatisme crânien donc traumatisme crânien pour expliquer rapidement parce que je suis pas médecin non plus c'est en fait ton cerveau il est dans le liquide amniotique et puis il flotte dedans en fait traumatisme crânien c'est que le choc est tellement fort que ton cerveau il percute la boîte crânienne et c'est quelque chose qui n'est jamais censé arriver en fait et puis selon comment tu tapes déjà tu peux fracturer ton crâne donc là c'est encore plus grave mais tu peux bah enfin voilà et puis t'as t'as trois niveaux de traumatisme crânien t'as un faible moyen grave je crois et ce premier bah là c'était un grave état d'urgence mais ça ils le savent que quand ils passent les IRM et les scanners quand ils voient l'état de ton cerveau en fait et c'est là qu'il te alors moi je me rappellerai toujours ça de ce truc en fait le gars de l'IRM il vient il te donne un courrier et dans le courrier il t'explique ce que t'as en fait ouais donc c'est c'est assez marrant tu vois il te dit pas ouais vous avez eu un traumatisme crânien il y a ça il y a ça non non il te donne un courrier et il t'explique les mesures à suivre parce que traumatisme crânien bah c'est plus de télé plus de lecture faut reposer ton cerveau au maximum donc les yeux fermés se reposer et éviter bah les médicaments qui peuvent tu vois je sais pas un décontractant musculaire chose comme ça t'évites au maximum enfin tu prends même pas c'est interdit enfin t'as plein de trucs comme ça enfin voilà comme tout accident comme toute complication médicale comme tout voilà t'as des choses qu'il faut pas faire donc voilà ça je me rappelle de ça c'était assez marrant et puis du coup bon bref le donc ils se sont dépêchés ils m'ont emmené à l'hôpital ils ont fait tous les examens et tout puis bon en finale bah ils te regardent quelques jours quand même l'observation pour voir comment ça évolue parce que si t'as un œdème là par contre ça craint parce que là il faut opérer l'œdème c'est quoi alors l'œdème c'est quand ton cerveau il se met à gonfler ok et quand ton cerveau se met à gonfler d'ailleurs je pourrais revenir sur ça après parce qu'il y a un pilote que j'ai eu la chance de rencontrer qui est décédé d'un œdème cérébral enfin bon bref et donc ouais ça peut être hyper grave parce qu'après ça prend appui sur ta boîte crânienne puis au bout d'un moment ta boîte crânienne elle ne s'élargit pas mais ton cerveau oui et là c'est catastrophique t'en meurs donc le but c'était d'éviter l'œdème alors après les conséquences de ça c'est que pendant un an j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer c'est à dire que alors déjà j'ai oublié toute l'année précédente toute l'année passée j'ai tout oublié putain alors ça ça me fascine quand il y a des trucs comme ça je te jure mais attends parce que déjà pour tes deux accidents si j'ai bien compris limite le moment de l'accident c'est des trucs que tu ne te souviens pas alors je me souviens très bien de l'accident sur la rampe de 2008 parce que j'ai 18 ans où j'allais les avoir mais l'autre tu ne te souviens que quand tu étais par terre et l'autre je me rappelle juste avoir ouvert les yeux et dire les gars j'ai rêvé non non mais c'est vrai en fait et puis je tombe et puis après et là ouais pardon toute l'année qui a précédé je l'ai oublié mais comment à cet accident de la route comment tu sens enfin je veux dire tu sais souvent j'entends ça il a oublié les deux dernières années il a oublié l'année comment comment tu arrives à déterminer la durée quoi que tu as oublié c'est assez fou quand même je trouve bah tout simplement parce que tu te rappelles de ce qui se passe avant c'est à dire que l'accident je l'ai eu en 2005 je crois bah ouais ou 2006 je crois que c'était 2006 2006 parce que sinon t'aurais oublié l'année 2004 où t'avais découvert bah c'est ça alors évidemment t'as des bribes il y a des morceaux de souvenirs dont tu te souviens t'as du mal toutes choses mais tu vois par exemple j'avais des copains ils disaient oh tu te rappelles cette soirée on a fait ça ah bon j'étais là ah c'est comme ça que tu te rends compte et puis ouais ouais et puis ouais mais cette année t'as fait ci t'as fait ça ah bon mais ouais t'rappelles pas enfin des gars ils te racontent des anecdotes on est en train de boire des coups puis les mecs ils te disent mais alors bah du coup moi je alors encore merci de fermer les oreilles mais tu vois à 15 ans normalement on boit pas d'alcool et tout mais tu sais voilà les ados on sait tous ce que c'est bah là l'alcool c'était genre c'est mort tu bois pas une bière tu fais rien quoi parce que ton cerveau faut qu'il se répare et faire ce genre de truc c'est empirer le truc quoi et je me rappelle bah les copains je les accompagnais puis ils m'ont raconté des anecdotes et eux ils buvaient des coups puis moi j'étais avec mon coca ou mon eau peu importe puis tu te dis mais en fait je me rappelle pas de tout ça et puis même pour parler c'est le plus dur pour moi alors les souvenirs j'ai envie de te dire quand tu les as oubliés bah vu que tu les as pas t'as rien sur pourquoi te raccrocher de dire j'ai pas tu vois ça t'emmerde quand t'as un copain qui dit ah mais il y avait cette soirée c'était hyper cool ou ce moment ou ce tour de moto qu'on a fait qui était hyper cool puis toi t'es là bah ouais non alors sur le coup t'as un peu les boules mais aujourd'hui tu vois enfin pas je m'en fous mais de toute façon même avec l'âge de toute façon t'oublies des trucs donc j'ai envie de dire tôt ou tard alors oui je parle comme si j'étais un vieux mais mais c'est vrai en fait tu te rappelles pas aussi bien de ton année de je sais pas de 2010 comme si t'étais en 2011 tu vois ce que je veux dire oui bah exactement exactement c'est ce que je me disais aussi donc donc voilà donc il y avait il y avait ce truc là mais vraiment le plus dur c'est que j'avais beaucoup de mal à m'exprimer je cherchais mes mots je me répétais parfois avant comment dire quand vous avez une phrase toute simple bah j'allais dire 3-4 fois un mot avant de passer à la suite parce que je cherche la suite si tu veux justement donc je suis là en fait c'est comme si ça faisait bah c'est comme si ça faisait tu vois ce que je veux dire comme si ça faisait tout le temps répété comme ça puis après bah t'enchaînes et puis tu dis ton truc et puis bah au début les gens ils rigolent et tout puis après quand t'expliques un petit peu ce qui s'est passé bon bah ouais d'accord c'est pas très rigolo non c'est très rigolo et puis après bah ça passe et puis et puis voilà mais ça je pense c'était le plus dur et puis ouais parce que en fait c'est des séquelles que t'as à vie après moi depuis j'ai beaucoup de problèmes de mémorisation ah ça impacte même même aujourd'hui ouais ouais clairement j'en ai parlé avec d'autres personnes qui ont déjà eu des traumatismes crâniens et parce qu'après encore une fois t'as différents niveaux il y en a qui vont pas avoir les mêmes séquelles etc mais globalement la mémoire c'est un truc qui impacte pense tout le monde ouais après je me suis pas plus penché que ça par rapport aux accidentés de la route scientifiquement je veux dire quelle est la stat tu vois j'en sais rien mais par rapport aux personnes avec qui j'en ai parlé bah les mecs ouais bah effectivement la mémoire c'est un truc que tu perds à différents niveaux encore une fois mais tu vois j'ai pas oublié toute ma vie bah la preuve on arrive à en parler aujourd'hui t'arrives à me relater ce qui s'est passé très bien quoi tout à fait mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des moments des trucs je vais me dire ça ça faut pas que je l'oublie ah tu peux être sûr que 30 secondes après je l'ai oublié ah ouais après c'est c'est alors ça dépend quoi ça dépend c'est difficile à dire mais c'est d'ailleurs c'est très difficile à expliquer même à son entourage parce que les gens ils se rendent pas compte bien sûr je pense que c'est de la de l'inattention ou de comment je peux dire ouais c'est juste que t'es pas concentré ouais mais après je pense qu'il y a peut-être un lien parce que effectivement je pense que j'ai plus de mal à me concentrer aussi depuis l'accident depuis ces deux accidents parce qu'en fait j'en ai eu deux du coup deux traumas et je pense que ouais ça va être pas puis surtout quand t'es jeune ton cerveau tu sais à 15-16 ans il est encore en train de se former 18 ans 17-18 ans c'est pareil enfin tu vois ça s'est enchaîné très vite et voilà quand tu prends des coups comme ça c'est voilà je pense que ça laisse pas ouais t'as forcément des séquelles et puis voilà ouais bon après j'ai envie de dire t'es encore là pour en parler tu en parles aussi et tout t'as pas la mémoire qui a flanché du tout tout pour autant et dire c'est bien quoi et puis encore une fois alors ça a l'air hyper dramatique quand je raconte comme ça et puis ça aurait pu l'être clairement mais il y en a ils ont eu tellement pire que moi je me sens hyper chanceux d'avoir encore mes deux bras mes deux jambes ma vue enfin tout ce qui est nécessaire à une vie normale si je puis dire voilà après c'est vrai que bon bah t'as les quoi de la mémoire le cerveau de temps en temps il carcouille un peu mais mais voilà c'est bah ça s'en va plus être pire bah après c'est sûr que c'est impressionnant tu vois parce que bah moi de mon côté j'ai jamais eu vraiment je crois que je n'ai jamais eu de gros accident c'est à dire pour te dire regarde là où la seule vidéo où je dis que j'étais à l'hôpital c'est je sais pas si tu l'avais vu d'ailleurs ah oui il y a un an c'était il y a un an je crois tout pile un tout petit peu moins c'était juin dernier où bah en fait c'est parce que j'avais c'était j'avais une intervention chez le dentiste qui m'avait m'avait pris un peu le bout du peau du palais en fait pour les gencives enfin moi je vais rentrer dans les détails et en fait la plaie s'était rouverte et comme c'est au palais bah le sang tombe descend et en fait moi j'ai un sang qui est très fluide en fait et ce qui fait que je saignais beaucoup et en plus c'était le moment où il faisait chaud et tout ça et en fait j'étais incapable d'arrêter en fait le sang même avec des compresses et tout ça et donc du coup j'ai été à l'hôpital parce que je bouffais beaucoup trop de sang mais tu vois c'est rien et limite c'est le pire qui m'est arrivé dans la vie donc pour te dire c'est pour ça que toi quand tu me racontes ce genre tu vois d'accident et tout ça moi je suis à fond dedans et je suis impressionné c'est limite comme si je le vivais parce que je me mets toujours à la place c'est pour ça aussi par exemple que je suis je peux difficilement regarder des films d'horreur ou des films gores parce que je me mets à la place et je me tords tout seul sur le canapé mais c'est là où aussi ça me prend tu vois ton histoire et tout ça et ce que t'as eu on pourrait penser qu'on kiffe parce que c'est du drama alors ça aide mais quelque part c'est impressionnant parce que c'est des choses où quand tu te mets à la place tu fais ah putain tu te mets vraiment comme si ça était arrivé donc je trouve ça impressionnant ah ouais alors pour l'histoire parce que bon j'ai pas eu que le trauma t'imagines bien cet accident de la route alors pour le coup je m'en sors bien quand même parce que j'ai eu juste juste entre guillemets une double fracture du poignet qui n'a pas nécessité d'intervention chirurgicale c'est à dire que alors j'étais endormi et puis il y a un orthopédiste je pense qui est venu et puis qui m'a remis le bras puis après la soudure elle s'est fait toute seule j'ai pas eu besoin d'ouvrir et de mettre des broches ou quoi c'est ça ? eh bien ouais ça s'est refait tout seul mais je me rappellerai parce que j'ai des copains quand les pompiers étaient là qui ont pris quelques photos donc j'ai une photo où je suis par terre j'ai une photo dans la civière et puis moi ça m'amuse des trucs comme ça je ne me demande pas pourquoi c'est peut-être le côté un peu sado j'en sais rien non mais écoute ça fait des souvenirs exactement et je me rappellerai toujours de cette photo il y a mon père qui est là et qui me regarde et tout puis je me rappelle qu'il m'avait dit quand il est arrivé il y avait juste mes jambes visibles parce qu'il y avait le camion de pompiers devant moi et il m'a dit mais je me rappelle je me rappellerai toujours que j'ai cru qu'en fait il y avait un morceau plus loin et puis là tu sais que tu as tes parents qui t'ont toujours interdit de faire ça qui ne voulaient pas qui ne voulaient pas puis ben voilà le moment tant redouté est arrivé presque et à partir de ce moment là bon ben alors évidemment c'était fini la moto il n'y a plus de moto c'est mort et puis alors attends parce que je vais raconter une histoire très drôle enfin moi elle m'a elle m'a pas fait rire du tout sur le coup mais aujourd'hui quand j'y repense c'était quand même hyper cocasse les motos elles n'étaient pas du tout d'origine c'est à dire qu'on avait fait des modifs et tout dessus comme j'expliquais et normalement accident de la route grave en plus bon parce que t'imagines t'imagines bien t'as la police qui vient ils te font souffler dans le ballon d'ailleurs je me rappelle avoir soufflé et du coup ils embarquent les deux motos à la fourrière et ils les envoient du coup à la fourrière en Suisse pour faire passer les véhicules sur le tapis pour prendre la vitesse en fait et voir si j'étais aux normes ou pas et je me rappelle que j'étais à l'hôpital j'ai un de mes parents au téléphone puis ils m'expliquent un petit peu ce qui va se passer puis moi je suis paniqué comme un dingue parce que bah ça peut aller hyper loin oui parce que tu sais je roule sur un véhicule qui n'est pas homologué en fait parce qu'il dépasse complètement si tu veux ton véhicule il doit respecter ce qui est noté sur la carte grise oui s'il y a un truc qui n'est pas conforme à ce que ta carte grise indique t'es hors la loi en fait et en plus dans un pays étranger tu vois donc enfin tu te dis voilà là mais ça va être vraiment c'est catastrophique puis tu sais enfin moi je voyais déjà le truc il va falloir prendre un avocat et tout tu vois et puis là je sais pas c'était mon troisième jour à l'hôpital j'ai un de mes parents qui me rappelle et qui me dit bon j'ai une mauvaise nouvelle mais je crois que c'était la meilleure des mauvaises nouvelles que j'ai eu dans ma vie c'est on sait pas où est ta moto comment ça alors là pour le coup sur le moment moi je pète un câble t'imagines bien le jeune qui a sa moto la moto c'est toute ma vie tu vois à ce moment là tu touches pas quoi c'est comme une brosse à dents mais en or c'est à toi tu prêtes pas et puis ah oui ah oui mais après là tu te dis mais s'ils la retrouvent pas du coup ils peuvent pas faire les tests et basta et bah c'est ça mais alors attends mais le truc le plus dingue c'est que la moto en fait et bah elle s'est fait voler à la fourrière en Suisse moi je comprends pourquoi c'est drôle c'est pas drôle et c'est drôle alors sur le coup alors c'est pas drôle je sais bah oui mais en fait bah il y avait plus de suite parce qu'ils avaient rien pour juger voilà et là alors sur le coup moi dévasté tu vois ça me détruit en fait oui alors ça peut paraître exagéré pour certains parce que c'est que du matériel ça aurait pu être pire et tout c'est vrai oh non non je comprends mais t'attacher à tout mais voilà c'est pas une histoire d'être matérialiste ou quoi là c'est vraiment parce que là c'était mon seul moyen de vivre ma passion en fait tu vois tout simplement ça je comprends et puis et puis donc il y a ce truc et puis après bon bah je rentre chez moi alors j'essaie de me soigner en même temps les parents qui disaient la moto c'est fini la moto c'est fini et tout et puis en fait je me dis mais c'est quoi la suite là pour la moto maintenant parce que ouais bah en fait la suite c'est que ta moto donc parce que forcément t'es en contact avec la police suisse etc les forces de l'ordre suisse tout ça puis les mecs qui t'appellent ils enquêtent hein bien sûr bon bah la moto y'a pas de moto donc on peut plus rien faire donc c'est foutu mais bon la moto on l'a quand même volé donc je sais pas je dois faire une petite déclaration peut-être j'en sais rien tu vois mais c'est qui le voleur enfin tu vois c'est qui qui est en tort bah mon gars j'ai porté plainte contre Genève contre la ville et ils m'ont remboursé ça va trop tu vois c'est génial oh j'adore c'est génial alors je sais pas peut-être qu'après toutes ces années y'aura pas d'antécédent c'est qu'un juriste en Suisse il écoute ça et qu'il dit non mais attends lui je vais choper son je vais choper son dossier je vais essayer de le foutre en tôle tu vois j'en sais rien pas ton nom ton prénom t'inquiète mais tu sais maintenant avec internet on retrouve tout mais non non mais je rigole mais voilà et en fait ça m'a sauvé la vie enfin ça aurait pu être hyper grave au niveau juridique enfin après peut-être j'exagère je pense pas que j'aurais fait de la prison faut pas déconner non plus tu vois mais je pense que ouais il y avait un j'aurais pu avoir une bonne amende d'ailleurs je crois que j'ai quand même reçu une amende bah c'est Genève qui te l'a payé mais c'est fou et du coup ils m'ont remboursé la moto parce que la plainte elle a été acceptée c'était justifié les mecs ils ont mon véhicule chez eux il disparaît à un moment donné il faut justifier quoi ouais et pardon pas de soucis et puis puis moi je veux la moto la moto puis bon non 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 puis au final ils voient qu'en fait j'ai presque plus de volonté de vivre tu vois enfin je suis dépité je rentre des cours avant je rentrais en moto maintenant je rentre en bus bon bah allez l'assurance ils ont payé de toute façon voilà on va reprendre une moto et du coup bon bah je prends un autre modèle je me fais plaisir et tout hyper content j'en prends la moto et là j'ai mon meilleur pote avec qui j'ai eu l'accident il vient me voir il me dit bon mec tes parents ils m'ont dit de pas te le dire mais il faut que je te le dise quand même c'est qu'on a retrouvé la moto oh non et là j'avais les boules parce que c'était la première tu vois il y avait un affect carrément et puis ouais la moto brûlée et tout donc bon après il m'a raconté ça mais des années plus tard mais au final je me dis bon bah après tout c'était mieux comme ça tu vois oui et puis peut-être ouais mais quand ils disent qu'ils l'ont retrouvé ils l'avaient retrouvé sur l'instant ou genre ils l'ont retrouvé des années après ils l'ont retrouvé le jour où j'eut la nouvelle ah ouais ah ah oh putain et ça faisait quoi ça faisait quoi genre ça faisait quoi des mois après quelques mois mais je pourrais plus te dire exactement ouais quelques mois ouais je pense ouais au moins 4 à 6 mois je dirais ouais et ils l'ont retrouvé et puis bah mes parents ils savaient que ça allait me saouler et puis voilà et puis mon pote ils l'avaient mis dans la confidence tu le dis pas tu le dis pas puis quelques années plus tard bah je crois qu'on avait déjà le permis de voiture mais au pire ça changeait quoi je veux dire il a retrouvé ta moto elle était brûlée qu'est-ce que t'aurais pu faire quoi bah le c'était bah en fait ils avaient peur que je sois hyper frustré de pas retrouver cette machine qui était plus disponible à la vente en fait du coup je m'étais rabattu sur un autre modèle et puis alors ça peut paraître bête parce que tu sais aujourd'hui j'ai totalement une autre vision mais ça me fait quand même me sourire parce que aujourd'hui maintenant pour moi le parc moto il est énorme du fait que j'ai le permis moto je peux rouler avec tout ce que je veux c'est-à-dire je peux rouler avec une petite moto de 250 cm3 je peux rouler avec un 1300 cm3 je peux prendre absolument ce que je veux et là t'as une vraie différence entre les motos qu'en fait les 50 cm3 avec lesquels on roulait quand on avait 14 à 18 ans bah c'est tous les mêmes moteurs c'est la même chose la seule chose qui changeait c'était la manière dont tu me personnalisais en fait que ce soit au niveau moteur, esthétique etc mais j'aurais plein de trucs à raconter là-dessus parce que c'est énorme enfin il y a plein d'anecdotes mais après c'était pas le sujet exact mais ça en fait partie quand même parce qu'après du coup je suis passé au motocross d'accord pour de vrai c'est à dire que bah moi j'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans donc tôt et puis bah j'ai pu j'ai pu j'ai pu subvenir moi-même à ma passion si tu veux dans le sens où j'étais pas suivi et puis là je me suis acheté bah j'avais un copain je vends je vends ma moto on peut aller sur le terrain ensemble puis moi je repense à tout ce que j'ai dit tout à l'heure tu vois à ce gars là Travis Pastrana qui saute et tout je me dis ah ouais puis là je m'achète ma première motocross et puis je change très vite pour prendre le gabarit au dessus parce qu'en fait j'étais déjà trop grand pour la moto que j'avais pris et puis après très rapidement j'ai sauté la rampe et puis j'ai eu ce deuxième accident où j'étais à l'hôpital et tout puis j'ai eu ce deuxième trauma et d'ailleurs en fait tout t'a amené à ce le premier accident parce que tu voulais me dire pourquoi tu pensais que c'était pas si grave le fait que tu vomisses la deuxième fois parce que c'était déjà arrivé la première fois exactement c'est bien que tu reprennes le truc parce que du coup tu vois ah non mais je garde les liens je garde les liens mais bien joué mais ouais bah effectivement le truc c'est qu'en fait bah je l'avais déjà vécu si tu veux et je sentais que c'était pas si grave parce que la première fois vraiment j'ai perdu connaissance plusieurs fois ça aurait pu être hyper grave là j'étais plus inquiet pour mes jambes ma tête elle tournait je crois pas avoir perdu connaissance une fois donc donc ce coup-ci bah ok bah je devais avoir un trauma bénin entre guillemets bon c'est jamais bénin mais mais voilà c'était plus bénin que la première fois quoi oui bah le premier c'était un grave c'est ce que j'avais eu sur le courrier d'ailleurs pour peut-être même le retrouver ce courrier de l'hôpital tu vois mais le le premier où ils disent ouais vous avez vraiment un traumatisme crânien de niveau 3 et après ils te disent bah voilà faut pas aller pas regarder la télé pas lire pas machin en fait faut pas ton cerveau tu l'utilises plus il faut qu'il se repose et pendant combien de temps c'est ? bah au moins un an hein c'est vrai ? pendant au moins pendant au moins un an alors au fur et à mesure tu peux reprendre des activités mais si tu veux les deux premières semaines c'est zéro télé zéro télé zéro lecture zéro rien que dalle mais alors c'est-à-dire t'es léthargique quoi t'es mort vivant quoi bah t'es chez toi tu te promènes enfin moi j'avais la chance c'est que j'ai toujours aimé sortir voir les copains donc bah je sortais voir les copains ah ça encore ça va tu pouvais tu pouvais ah tu pouvais quand même avoir des activités et tout ah ouais quand même ouais alors dire on faisait du vélo je pense que j'avais pas le droit de faire du vélo tout de suite ouais je pense pas non plus comment on pouvait réagir par tomber mais voilà je me sortais je sortais je me promenais puis les copains ils savaient que j'avais eu un grave accident ils restaient avec moi ils me surveillaient tu vois ouais mais ouais ouais je crois que pendant un an il faut faire hyper attention voilà après ouais d'accord j'aurais pas pensé autant tu vois ça m'a surpris mais euh bah ouais de mémoire c'est ça mais comme je t'ai expliqué ma mémoire elle flanche un peu donc ça sera vérifié mais mais non non c'était ça il disait que pendant un an fallait surveiller quand même je pense que c'est surtout du fait du jeune âge parce que j'étais très jeune et peut-être que les répercussions sont pas les mêmes genre un adulte de 40 ans peut-être je sais pas puis quoi que tu me diras 40 ans tu commences peut-être à avoir des complications je n'en sais rien mais mais voilà puis après bon bah le motocross puis tout ça puis en fait ça a découlé de tout ça et puis et ça m'a pas enlevé la passion pour autant alors bien sûr ça te calme ça te calme un ou deux mois trois mois peut-être puis après bah tu y retournes quoi t'as envie t'as la dalle en fait ça te manque t'as envie de y retourner puis moi je suivais les championnats de moto je regardais des trucs puis j'avais qu'une envie c'était de retourner sur le terrain roulé puis m'améliorer pour y retourner et moi j'ai eu quelques occasions de re-sauter la rampe mais en fait à chaque fois bah là pour le coup je flippais et j'ai dit non mais en fait je le sens pas je le sens pas quand tu penses aux répercussions que ça peut avoir tu te dis j'ai pas envie de revivre ça et puis là bah c'est ça et puis bah revivre ça oui mais en fait t'es paralysé à 18 ans ta vie ça va plus du tout être la même chose que ce que t'avais peut-être imaginé c'est sûr donc tu vois les choses autrement après il y avait il y avait ce truc où si j'expliquais que j'étais pas du tout un pro et puis que j'étais un pilote du dimanche je pense que ça a eu un gros impact parce que je parlais des finances tout à l'heure ouais c'est un sport qui coûte très cher mine de rien parce que tu dois prendre des assurances la licence elle coûte hyper cher t'as l'équipement l'équipement il faut le renouveler surtout les protections bon ton maillot ton pantalon à la limite j'aurais de te dire mais les bottes le casque ton casque il prend une chute faut le changer parce qu'il peut plus absorber les chutes ton casque tu le laisses juste tomber par terre par inadvertance faut le changer ah oui on fait pas tous parce que ça coûte cher mais normalement un casque un choc tu changes ah merde c'est un peu comme un airbag ou une fois qu'il a voilà c'est exactement et un casque normalement au bout de 5 ans tu dois le changer parce que la marque peut plus comment dire assurer qu'en fait il va te protéger parce que les plastiques ils vieillissent aussi tu vois la matière dedans elle vieillit donc t'as des choses comme ça puis t'as l'entretien de la moto aussi t'as des parce que des chutes je pourrais même pas te dire combien j'en ai eu parce que là je te parle des accidents graves ça c'était les deux plus graves après j'ai eu des trucs où je me suis déboîté 4 fois les épaules je me suis je me suis déchiré les ligaments au pied avec le pied pété j'ai eu l'autre poignet où j'ai fait double fracture aussi j'ai eu plein de trucs comme ça et à côté de ça t'as encore toutes les autres petites chutes où tu te fais pas mal tu te fais que des bleus des petits hématomes mais qui parfois te sèchent parce que t'en prends tellement que tu sais tu fais des roulés boulés dans la terre tu prends la moto sur la figure t'as rien de pété mais c'est comme si t'avais couru un footing en te prenant des coups de batte pendant je sais pas une heure tu vois t'es lessivé quoi et donc t'as tous ces trucs là aussi donc puis t'as la moto pété t'as un guidon t'as un calpied t'as des fois des pièces moteurs et voilà donc tout ça c'est énormément d'entretien et puis après il y a aussi l'essence tu vois des trucs tout bêtes il faut l'essence l'huile tout ça tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du véhicule et puis après et puis il y a la préparation et comme moi je suis hyper stressé sur ce domaine là en fait parce que comme j'expliquais au début tu sais je me mets beaucoup de pression par rapport aux objectifs que je voulais atteindre etc et en fait tellement j'étais stressé que des fois avant d'aller à la moto je me disais bah en fait j'y vais pas j'y vais pas parce que je vais pas arriver à rouler comme j'ai envie je vais pas faire le chrono que j'ai envie je vais pas prendre les sauts de la manière que j'ai envie il suffit que le week-end d'avant le saut de 25 mètres que je rêve de faire j'ai réussi deux fois puis la troisième fois je me fais une grosse frayeur et du coup j'ai plus envie ou et puis et bah de fil en aiguille bah tu roules moins tu roules moins et moins tu roules moins t'es bon ouais et voilà et c'est en ça que je suis un peu frustré parce que parce que peut-être que j'ai tellement voulu aller vite et loin et sans sans prendre en compte le fait qu'à la base tout ça c'était pour se faire plaisir parce que j'avais la passion tu vois de rouler des sensations en fait parce que les sensations elles sont juste incroyables quand t'es en l'air dans un saut t'as la moto t'as le bruit t'as 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 une odeur et une atmosphère et un truc c'est j'imagine je peux je peux pas le ressentir mais j'imagine j'imagine ce que ça peut être c'est incroyable c'est tu vois comme je pense alors peut-être que je me trompe complètement mais quand tu fais un super match de foot et puis tu t'as mis ton but t'es content t'as cette sensation t'as les gens autour t'as les copains qui te gueulent ils sont contents t'as mis ton but tu vois je pense que chaque discipline je pense le vit à sa manière et puis moi c'était ça et puis quand t'as le copain qui roule à côté de toi puis on essaie de se tirer la bourre les deux pour voir tu vois on fait la course quoi on rigole on s'amuse puis t'as ça puis mais c'est ça et puis moi je suis un mec j'aime beaucoup filmer ce que je fais à moto à moto alors moi dans ma vie de tous les jours je me filme pas ça m'intéresse pas trop de voir ma gueule mais mais à moto c'est comme si je devenais vraiment moi tu vois j'ai le casque en fait j'ai toujours dit dès que j'ai le casque c'est mon vrai visage ah ouais purée et 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 voilà j'ai ce truc en fait où ouais il y a où t'es un peu t'es vraiment toi et et ça malheureusement je suis un peu voilà frustré parce que je pense que je l'ai pas assez vécu comme je le voudrais du fait que je me suis trop mis de pression à rouler et et en fait ça a été complètement ça a eu l'effet inverse mais c'est à dire que au lieu d'avoir tu sais cette émulation de dire faut que j'y aille bah là c'était tout l'inverse c'était non mais en fait j'ai trop la pression je peux juste pas aller rouler en fait juste une contrainte plutôt qu'une envie enfin ouais mais déjà ce que tu filmais est-ce que t'aurais moyen de le partager je sais pas sur le discord ou quelque part ou quoi qu'on le voit enfin tu sais à la fin du podcast alors pas là maintenant mais quand je le diffuserai pour que s'il y a des personnes voilà qui sont sur le podcast s'ils veulent voir en parallèle sur le discord ça fera un prolongement du podcast et puis ouais et puis après tu dis que je comprends le regret de te dire j'aurais dû ou machin et tout ça mais est-ce que j'en sais rien mais est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités non pas que tu ailles à la hauteur peut-être de ce que tu voulais mais tu sais ça peut rester quelque chose que tu pratiques par plaisir au moins pour ressentir ces sensations sans pour autant que ce soit dangereux et que tu le fasses cette fois non plus avec la pression que tu as trop ressenti mais plutôt avec simplement la passion est-ce que tu crois qu'il y aurait une possibilité ou il y a des choses qui t'en empêchent aujourd'hui c'est une grosse réflexion que j'ai en ce moment parce que si tu veux et ça m'est déjà arrivé de me dire j'arrête c'est-à-dire je me dis bon c'est bon à un moment donné je pense que je me suis assez pété la gueule comme ça je vais reparler de l'âge encore je suis désolé mais plus tu vieillis plus tu flippes aussi parce que tu te rends compte des choses plus tu te rends compte des choses et même à moto quand je vais me faire des virées je vais me faire des cols tu sais avec ma moto et franchement je débranche c'est-à-dire que le cerveau il n'est plus là et je prends énormément de risques et quand je rentre chez moi le soir ne serait-ce que pour ma compagne elle contente de savoir que je vais rentrer et moi je rentre et je me dis putain mais attends à ce moment-là j'ai fait un dépassement hyper dangereux la bagnole est arrivée en face j'ai quand même doublé mais en fait t'es tellement dans l'adrénaline t'es tellement dans dans le kiff en fait tu débranches et tu fais plus attention à ça et en motocross je l'ai eu à un moment donné mais en fait je me mettais tellement de pression que si tu veux le cerveau il était toujours câblé et j'avais pas ce petit truc que j'ai sur la route aujourd'hui alors que je préférerais carrément que ce soit l'inverse parce que je me ferais vachement moins mal sur un terrain de moto encadré que sur la route potentiellement je peux mettre d'autres gens en danger en fait mais après c'est comme ça on choisit pas si tu veux comment le cerveau réagit aux différentes aux différentes situations bien sûr mais tu vois là j'attends qu'une chose c'est qu'il arrête de pleuvoir pour remettre pour refaire tourner ma moto de route et aller me taper une virée avec des copains mais j'appréhende un peu parce que je sais que je vais faire le con alors quand je fais le con quand je dis que je fais le con c'est juste que je roule pas n'importe comment mais je roule pas non plus je respecte pas l'imitation de vitesse voilà ma limite c'est ça pardon ouais non ce que je veux dire c'est qu'en fait tu te laisses emporter par le moment par l'ambiance par tes potes et tu sais tu veux pas genre être laissé derrière ou alors tu te dis j'ai envie de me faire plaisir vas-y fuck je suis sur le moment je profite et ce qui est totalement compréhensible j'arrive à comprendre mais je comprends aussi ton appréhension parce que c'est comme on dit on se rend compte des choses et tu vois quand t'as dit tout à l'heure oui j'étais passé une voiture il aurait pu se passer tu repenses après ça m'arrive maintenant alors que ça m'arrivait pas avant des fois de me dire quand je prenais la voiture et tout de me dire après coup là ouais peut-être il aurait pu se passer un truc tu sais tu te sens un peu coupable et puis tu fais putain si vraiment il me serait arrivé quelque chose ça aurait été trop tard et là comment auraient réagi les autres c'était un acte égoïste et tout donc en fait je te comprends dans le sens où je t'ai partagé entre bah tu veux kiffer mais en même temps t'as des responsabilités et des gens qui comptent sur toi et que t'as pas envie de exactement voilà voilà donc t'as t'as cette double ce double frein mental t'as un dilemme ouais 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 après peut-être qu'il faut réussir à surpasser ça dans le sens où c'est compliqué mais ouais à réussir à trouver un moyen de te faire plaisir sans pour autant te mettre trop en danger et même si je sais une fois que t'es dedans bah t'arrives plus à te contrôler ce qui est normal ce que je peux comprendre mais tu vois c'est un équilibre en vrai mais c'est ce que tu dis c'est totalement vrai mais la vérité c'est que maintenant je me dis si je pense tout le temps au mal potentiel qui pourrait arriver en fait je fais plus loin de ma vie c'est à dire que demain je peux trébucher dans les escaliers et me briser la nuque donc je me dis faut relativiser alors c'est sûr que je ne demande pas tellement mes chances de durée de vie à moto ça c'est sûr mais déjà de toute façon la moto quelle que soit la pratique moi je vois quand je vais au boulot alors j'y vais en voiture parce que j'ai beaucoup de routes mais encore ce matin je voyais des motards sous la pluie je me dis mais il suffit juste que tu glisses sur une plaque d'égout une ligne blanche une feuille qui traîne mouillée tu passes sous une bagnole et c'est terminé alors que le gars il roule tranquille en fait tu vois il respecte les limitations et tout donc à ce niveau là et puis j'ai pas de ce côté qu'on pète même si j'ai dit que j'en faisais pas mais tu vois le freestyle pour la motocross je me suis vraiment mis ce challenge alors que sur la route je me mets aucun challenge c'est du pur plaisir alors oui de la suite je me dirais je vais essayer de passer un peu plus vite ce virage je vais essayer de prendre telle trajectoire oui tu as toujours ça parce que ça je pense c'est le côté du motard donc tu essaies d'avoir une belle conduite un beau pilotage après le truc de la motocross c'est que en fait j'ai tellement voulu atteindre un niveau qui était inatteignable alors inatteignable je vais mesurer mes propos parce que j'en parlais avec une personne que je connais qui pratique ce sport en tant que professionnel qui m'a plusieurs fois proposé d'ailleurs de retenter ma chance sur la rampe et tout puis en plus je sais que je serais hyper bien encadré et tout mais en vrai je flippe trop et à chaque fois je lui dis ouais mais faudrait que je reprenne une bonne saison de moto ou je joue régulièrement pour bien me remettre et tout et c'est vrai ne serait-ce que pour me remettre en confiance mais à chaque fois tu vois il m'arrive des tuiles je vais parler des détails mais là ça fait en gros trois ans que je me bac mon épaule j'ai dû me faire opérer et tout puis c'est seulement maintenant que je pourrais plus ou moins reprendre la moto voilà donc le motocross je parle ouais donc voilà mais ce gars là et il me disait de toute façon pour arriver vraiment à faire ce sport il n'y a pas de secret il faut avoir la dalle il faut avoir faim et les quelques mecs qu'on connait de près ou de loin qui ont réussi ou qui commencent vraiment à se faire une place mais c'est des gars ils ont consacré leur vie à ça c'est comme les footballeurs alors je dis beaucoup de football parce que c'est le sport le plus médiatique médiatisé mais ces mecs là ils ont dédié leur vie au football les pilotes de F1 tu parlais de Michael Schumacher il a dédié sa vie à la F1 ces gens là parce que j'ai eu l'occasion alors ça c'est un truc qui est hyper cool par contre c'est que grâce à ma passion j'ai pu rencontrer quasiment tous les pilotes pro que je voulais rencontrer c'est fou j'ai même pu aller boire des coups avec eux aller à des soirées parce qu'en fait il y a beaucoup de soirées alors parce qu'il y a les X Games il y avait un autre événement qui s'appelle les Red Bull X Fighters qui était organisé par Red Bull et l'un des plus gros événements de ce championnat c'était à Madrid et pendant quasiment 10 ans je suis allé à Madrid tous les étés pour voir ce show et à force de temps en temps je rentrais un peu en catimini dans les paddocks alors les paddocks c'est là où tu as tous les pilotes ouais je connais tu sais avec leur moto posée le mécano machin et donc dans les paddocks c'est les backstage quoi en fait je rentrais en catimini puis au fur et à mesure je savais où était l'hôtel et puis je savais qu'il y avait un bar à côté alors j'allais boire un coup puis eux ils descendaient ils allaient boire des coups aussi puis t'avais les journalistes t'avais les machins puis au final tu discutes avec eux t'arrives à les rencontrer puis après bah chaque année les mecs tu les revois ah salut ça va bah viens avec nous viens tiens je te donne le pass pour aller à la soirée Red Bull avec nous puis après tu vas dans une boîte de nuit hyper huppée tu sais à Madrid mais je m'en fous de la boîte de la musique et tout c'est juste pour être là passer un moment un peu comme si bah comme en fait quand t'es avec eux et que tu les vois en plus ils sont tous quasiment hyper sympa y'en a pas un qui enfin moi j'ai eu des super bons échanges avec beaucoup de pilotes puis internationaux tu parles anglais couramment alors je dirais pas couramment mais j'arrive très bien à tenir une conversation enfin je t'ai dit j'ai vraiment fait des soirées avec ces gars là et à discuter moto puis même de choses et d'autres parce que après tout c'est des humains aussi normaux qui ont leur propre vie et tout et voilà et le fait de passer ce que tu veux ces moments avec eux c'est un peu comme si j'avais réussi je comprends à atteindre le niveau que je voulais parce que en fait j'étais dans le milieu si tu veux j'étais dans la place en fait tu avais alors j'étais à l'heure ouais tu avais le résultat de ce que tu aurais obtenu si tu avais enfin si j'avais percé je vois pas comment l'exprimer mais voilà mais c'est un peu ça parce que c'est c'est un peu la résultante du fait de percer d'accéder à ces genres de soirées de moments avec ces pilotes là et le fait de le vivre bah ouais c'est comme si en fait t'avais la résultante sans le départ en fait mais donc ouais mais quelque part c'est bien et puis mais complètement bien que bien que la finalité initialement c'était pas aller en mode de nuit danser parce que ça je m'en fous et c'est là où je suis frustré encore une fois c'est que le but initial c'était juste de m'éclater à moto avec des copains et je me rappellerai aussi alors ça j'en ai pas parlé je sais pas pourquoi mais je suis un assez grand collectionneur des films de moto qui traitent alors pas des films moto scénarisés avec une histoire ou à la mort moelle nœud ou que sais-je vraiment comme des films documentaires d'ailleurs il y a un réalisateur qui s'appelle Jay Chwetzer avec qui j'ai pas mal échangé d'ailleurs qui est hyper cool et ce gars là en fait il faisait des documentaires si je puis dire sur ça mais en fait il filmait juste les mecs chez eux dans leur terrain ou en compète et tout puis il mettait de la musique avec un montage et tout puis moi j'ai grandi avec ces vidéos en fait et ça ça me donnait envie quand je voyais ces mecs qui faisaient ces super beaux sauts dans le désert parce qu'il y a le freeride aussi dont j'ai pas parlé c'est un truc typique américain en fait parce que tous les américains ont une moto enfin c'est ce qu'ils disent et en gros les mecs ils prennent leur bécane ils vont dans le désert et puis ils voient des dunes et puis ils sautent les dunes et puis quand c'est des pros qui y vont alors là le spectacle est juste magique parce que les mecs ils te sautent des sauts naturels donc c'est hyper technique parce qu'en fait tu sais t'arrives sur le saut tu le connais pas tu sais pas comment il se finit à la fin et puis t'as des trucs de fou et les mecs ils sautent ça et tout puis et moi j'ai grandi avec ça avec toutes ces vidéos ces machins et tout et t'as baigné dedans ah ouais et moi c'est ça que je voulais en fait c'est ça et je me rappelle où je voyais tous ces mecs ils sont tous entre copains on fait tout du motocross c'est trop bien ils roulent tous ils rigolent entre eux machin et moi je voulais faire ça avec mes potes en fait en motocross je suis seul à m'y être mis et avec un autre copain on était deux on était que deux à cette mi dessus les autres bah finalement ils ont lâché la moto parce que la moto c'était bien quand t'avais 14 ans pour aller à droite à gauche puis en fait bah dès que t'avais la bagnole bah il y en a plein qui ont même pas passé leur permis moto tu vois ah ouais ouais je comprends ils ont juste profité de se déplacer alors que moi j'avais vraiment ce truc de la motocross quoi et puis et puis voilà et puis au fur et à mesure bon bah j'ai un peu retrouvé du réconfort si tu veux à me dire bon bah j'ai pas tout coupé parce que j'ai pu rencontrer des personnalités c'est hyper triste à dire mais alors je voudrais pas que ce soit mal interprété mais j'ai eu la chance de rencontrer des pilotes qui aujourd'hui sont décédés de leur passion oui non non mais c'est non mais je voudrais pas que ce soit mal pris en disant c'est un opportuniste ou que sais je te veux dire alors que moi c'est des trucs ça m'a ça m'a quand j'ai appris lors des 16 ça m'a fait hyper mal en fait j'étais hyper triste parce que parce que c'est des mecs que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui en plus étaient hyper cool et avaient pris le temps de discuter avec moi alors qu'ils pourraient dire pas comme des stars entre guillemets dire non mais toi je m'en fous en fait tu vois ouais reste au bas étage moi je suis au dessus de toi ouais c'est ça ne me parle pas pas du tout et alors bah forcément t'en rends compte des fois ils sont un peu moins avenants que d'autres mais parce qu'encore une fois ça reste des humains mais il y en a franchement à Madrid on se posait dans le bar on s'offrait des bières et puis et puis bah on se bouffe un bout de jambon tu vois un bout de jambon espagnol ensemble et tout puis c'est hyper cool puis tu vis ça tu dis c'est un peu comme si un gars qui adore le foot bah il mange avec l'équipe de France tu vois il se fait un apéro qui serait pas content de vivre ça et à ma même main un pilote français qui est franchement il y a 2-3 ans là il nous a posé un trix de fou furieux et il a gagné la médaille d'Orx Games et tout donc c'était sur le freestyle mais best trick donc meilleure figure donc en fait tu fais un saut une figure et il faut que ce soit la meilleure donc souvent c'est des toutes nouvelles figures hyper travaillées souvent hyper dangereuses d'ailleurs c'est là que il y a eu le double backflip enfin des choses comme ça et et je me rappelle donc ce gars là on va en boîte de nid à Madrid avec la soirée Red Bull et tout on passe un peu de temps ensemble et tout et et on prend le taxi pour rentrer le taxi le dépose à son hôtel moi je dois retourner là où je loge et puis puis j'avoue j'ai un peu picolé et puis je fouille dans mes poches puis je dis ah mais en fait j'ai plus d'argent pour payer le taxi bah il me dit bah tiens c'est pas grave puis il m'a donné 10 balles et il m'a payé le taxi en fait ah ouais trop bien et j'ai plus rentré et puis tu vois c'est des anecdotes alors c'est c'est pas lié à 100% avec la moto parce que t'es pas dessus mais tu te dis bah voilà j'ai pu vivre un peu des trucs j'ai des anecdotes avec des professionnels c'est lié c'est dans l'univers et puis c'est là où bah quelque part tu peux en être fier aussi même si t'as peut-être pas atteint ce que tu voulais ou t'as pas tu en retires je pense bah les bons côtés ce que tu as pu vivre plutôt que ce que tu n'as pas pu vivre et c'est bien c'est bien moi je trouve ça super cool moi j'étais pas du tout au courant que t'avais eu ces genres de rencontres de soirées de machin où t'avais pu passer des moments comme ça et je trouve ça vraiment cool je trouve ça super bien ah ouais non mais c'est c'est trop bien puis quand tu vois qu'en plus ils sont intéressés tu vas dire moi aussi j'aimerais faire ça puis tu parles des figures puis ils voient parce que t'as des gens qui viennent voir pour le spectacle parce qu'ils connaissent pas et puis ah ce sera l'occasion de faire une sortie d'un soir aller voir le show et puis voilà sauf qu'en fait moi j'y vais je sais que c'est une compétition pour eux que les mecs ils travaillent toute l'année pour ça pour faire leur truc et tout et quand il va et puis tu parles à un américain tu dis ah j'ai adoré quand t'as fait ton cliffhanger j'ai adoré quand t'as fait ton tsunami oh ton 3-6 il était ouf et tout et le mec il voit que tu connais mais laisse tomber tu vois que ça leur fait plaisir aussi et oui c'est ça parce que t'es pas juste un mec qui vient comme ça lambda pour dire je prends une photo avec une star et je me casse mais c'est exactement ça c'est à dire que eux je pense que déjà comme tu dis ils sont habitués d'être suivis de manière générale par des néophytes comme ça qui viennent pour le divertissement et dans un autre côté ils sont aussi dans un milieu professionnel où en fait je peux peut-être me tromper où la plupart de leurs échanges va être fait avec leur manager avec leur mécano avec leur machin où ça va être plus du technique et plus du rébarbatif de la paperasse de la logistique de l'administratif etc donc en fait quand ils se remettent à parler avec des gens comme toi qui sont tout simplement passionnés et qui leur parlent des choses qui leur parlent à eux ils ont l'impression de revenir en enfance quand ils étaient tout simplement avec des potes et qu'ils échangeaient et qu'ils profitaient de leur passion sans qu'il y ait aucun enjeu professionnel et tout à côté et donc en fait ils kiffent tout simplement donc le fait je pense de parler avec toi ça leur rappelle ça leur a rappelé ces moments et puis de pourquoi ils sont passionnés pourquoi ils sont fans de ça je pense ça leur faisait du bien je pense peut-être je sais pas si ça va aussi loin par rapport à leur enfance et tout mais je pense qu'effectivement il y a un truc où ils se disent ouais lui en fait il est pas là juste pour taper des photos le mec il est là alors j'en ai pris on va pas se mentir mais c'est normal ça fait partie mais les gars ils sont pas là pour ouais je sais pas tu sais puis même franchement je leur ai payé des coups à boire à certains tu vois c'est à dire tu sais il y a le bar tu veux une bière ok bah hop je vais chercher une bière puis des fois ceux qui disent ah bah allez tu prends une bière ok bah je prends une bière et puis c'est con mais tu sais on dit toujours les échanges avec les stars comme ça soit t'es hyper déçu parce que tu te rends compte que le mec que t'adore ou la nana bah c'est un gros con en fait ouais il a le gros ciboulot tu peux me permettre et voilà ou alors après des fois tu peux tomber aussi le mec il a passé une mauvaise journée t'imagines tu vas voir un pilote il vient de se prendre une tôle ou il a pas du tout fait le résultat qu'il voulait salut des fois le gars il est juste blasé il vient peut-être de perdre son championnat en fait donc voilà mais par exemple il y en a un qui m'avait recontacté sur Facebook alors j'ai beaucoup hésité parce que je suis plus sur les réseaux sociaux j'ai beaucoup hésité à quitter juste parce que j'étais en lien avec beaucoup d'entre eux et il y a quelques temps il y en a un il m'a recontacté il m'a dit oh mais t'avais pas une vidéo de moi quand j'ai eu mon crash en double backflip telle année machin j'ai dit si si je lui ai envoyé la vidéo il était hyper content le mec c'était un australien et il avait eu un gros gros crash un gros accident à Madrid et moi j'avais filmé la scène et double backflip c'était le 2 ou 3ème pilote au monde à le claquer à cette époque donc c'était un truc de fou les gens limite ils étaient venus au spectacle pour voir ça et il s'était craché hyper violemment il avait failli y rester et moi j'avais filmé puis il était hyper content de se dire que j'avais le run donc le pardon son passage en fait à ce moment là je l'avais filmé et tout donc t'as plein de trucs comme ça t'as des retours puis les mecs quand t'arrives l'année suivante ils disent ah je me rappelle de toi t'étais là ça c'est bien et puis c'est bien qu'ils s'en souviennent c'est trop cool alors des fois il y en a tu leur dis tu te rappelles de moi puis ils disent oui oui mais tu vois que c'est pour te faire plaisir puis t'en as d'autres où c'est eux qui viennent et qui disent ah mais toi t'es l'année dernière machin c'est sûr ouais mais c'est c'est assez ouais c'est assez étonnant comme ça qu'ils aient tu sais quoi le bâche ça fait deux heures tu m'as dit de te cadrer je te propose je te propose qu'on s'arrête là bah pas loin déjà parce que je trouve qu'en fait on a fait moi j'ai été je vais te dire sincèrement j'ai été mais comme t'as dit c'est passé vite oui moi j'ai pas vu les deux heures passer j'ai l'impression d'avoir fait toute une rétrospective de ta vie et de ta passion autour de ça ça a complètement rentré dans pour moi le sujet du podcast même si à la base il y en avait pas vraiment enfin il y a le fil rouge à la moto sport mais comme on a dit c'est freestyle mais en fait je trouve qu'on a fait un bon tour tu vois d'où t'es parti qu'est-ce qui t'est arrivé qu'est-ce que tu vois jusqu'à aujourd'hui par où t'es passé etc donc pour moi ça m'a vraiment enfin j'ai été happé tu vois par tout ce que tu m'as dit puis t'as été super passionnant quand t'en parlais et tout ça j'étais dedans vraiment donc déjà vraiment merci merci pour ça parce que c'était c'était super cool et puis c'est là où tu vois je me dis mais tu vois quand c'est dit par passion tu peux parler d'un sujet qui moi même me parle pas du tout tu vois j'ai jamais monté sur une moto de ma vie alors peut-être à l'arrière une fois j'ai jamais conduit de moto ou quoi que ce soit et pourtant tu vois enfin même les compétitions dont t'as parlé et tout ça les personnes connues tout ça et pourtant tu vois ça m'a happé justement parce que t'en as parlé avec passion mais ce que je peux te proposer aussi c'est parce que peut-être dans ta tête tu dis mais en fait j'en avais encore pour 4 heures tu vois c'est pas faux c'est pas faux et ou n'importe on pourrait même se refaire un deuxième podcast il n'y a pas de limite mais donc écoute déjà ça me fait plaisir de voir que t'as été réceptif à mon à mon témoignage si je puis dire complètement emballé parce que parce que c'est un domaine qui est quand même assez spécifique c'est à dire que déjà quelqu'un qui n'aime pas le sport et encore plus le sport mécanique c'est difficile pour lui je pense de rentrer là-dedans mais donc voilà je sais que c'est pas un sujet qui va intéresser et puis c'est d'ailleurs même pas pour ça que je le fais c'est vraiment parce que je voyais que tu donnais la possibilité d'en parler et puis je vois que t'es quelqu'un d'assez réceptif donc ça me faisait plaisir un peu d'en parler et puis voilà tu sais ça fait toujours du bien de parler de ce qu'on aime en fait tellement ça permet d'évacuer un peu et puis même de simplement parler de sa passion et puis moi je vais te dire le podcast comme tu dis pour moi les podcasts que je fais c'est avant tout des discussions entre la personne et moi tu vois en aucun cas pour moi c'est parce que c'est enregistré que je vais être différent ou que je le fais pour que ce soit enregistré ou que je le fais pour des vues tu vois pour moi c'est j'enregistre parce que je me dis que la discussion pourrait être passionnante pour d'autres mais avant tout je le fais pour nous deux pour notre discussion et pour moi pour moi je ne pense pas à une seule seconde que je suis enregistré c'est vraiment alors là je t'avoue que c'est la première fois que je me que je me que je fais ce type d'exercice et ouais à aucun moment j'avoue que je me suis dit voilà voilà vraiment je t'ai dit les choses telles que je les ressentais ou que je les pensais et puis telles que je les vois et voilà il n'y a pas eu de barrière ou quoi que ce soit donc tu avais dit qu'un podcast avec Kichny tu n'es plus tu ne penses pas pareil avant et après je fais ça ouais non mais puis c'est cool puis c'est vrai que voilà c'est cool de discuter un peu ensemble parce que pour le petit truc bon ça fait quelques années aussi que je te suis je ne sais pas c'est l'affaire je crois la première vidéo sur Star Wars épisode 7 puis j'avais bien aimé ton approche en fait parce que j'étais hyper d'accord avec toi et puis c'était trop marrant en fait de voir un néophyte découvrir Star Wars les vidéos parce que je ne sais plus si tu as fait non parce qu'avant épisode 7 tu faisais je découvre je n'ai jamais vu exactement ouais bah voilà c'est ça c'est là dedans que je t'ai découvert ouais donc même avant et quand je voyais ça je me disais mais en fait je me demandais parce que alors désolé du coup je vais partir un peu sur Star Wars on pourrait faire un podcast aussi sur Star Wars si tu veux allez le préambule du prochain podcast avec toi allez vas-y ah ouais mais rappelle-toi il y a la confrontation de pourquoi Ahsoka est surcoté aussi mais bref ah oui c'est vrai on va faire un débat ça mais Star Wars j'ai vraiment grandi avec Star Wars et j'aimerais et c'est pour ça que j'étais hyper content de voir 7, 8 et 9 parce que je me suis dit je devais pouvoir redécouvrir alors jamais comme la première fois mais redécouvrir quand même l'univers de Star Wars et tout et j'avais trop envie de me rappeler un petit peu de qu'est-ce que ça fait la première fois que j'ai vu Star Wars d'épisode 4 quand je devais avoir je sais pas 7 ans 8 ans tu vois et de voir ça à la télé sur les cassettes enregistrées les vieilles VHS et voir quelqu'un du coup tu sais découvrir ça découvrir le je suis ton père ou le sacrifice d'Obi-Wan ou le fait que Leïa est la soeur de Luke ces choses là bah tu sais je me rappelle plus vraiment comment je sais juste que j'ai adoré mais je me rappelle plus comment j'ai ressenti ce que j'ai ressenti en fait t'allais pouvoir te replonger dedans qu'est-ce que ça bah déjà ouais voilà donc voir quelqu'un découvrir ça parce que je trouvais ça le concept hyper cool et puis ouais c'était marrant quoi puis en plus toi t'es tombé direct amoureux de la la licence quoi au final en plus le 3 il m'a achevé enfin là ça a été le coup d'enclume mais oui oui et puis après mais en fait le truc c'est que déjà moi en fait je me suis mis en mode réceptif tu vois c'est à dire que je me suis dit bon quand j'étais plus jeune et tout j'avais essayé je trouvais ça ennuyant j'ai arrêté puis là j'ai dit non vas-y attends il y a le nouveau qui sort vas-y je vais me mettre vraiment dedans je vais m'intéresser à l'histoire au personnage etc et puis déjà il y a eu ça il y a le 3 qui m'a achevé et après quand j'ai vu le 7 je suis tombé justement dans les avis dans les communautés des gens qui en parlaient et puis j'ai vu des immondices et tout voilà j'en suis encore et pourtant regarde c'est trop marrant parce que j'étais naïf à l'époque de dire non mais c'est bon enfin les gens vont apprécier et tout et puis je tombe des nus quand je vois en fait des gens qui disent du mal mais gratuits des fois sur des trucs qui a fait naître mon coup de gueule mais même encore aujourd'hui j'ai encore pas appris parce que tu vois récemment avec le premier épisode de Bad Batch moi je me suis dit le retcon au début c'est bon c'est pas grave le reste ce qui suit dans le comics de Kanan c'est bon ça change pas donc personne va gueuler dessus bah si il y en a qui ont été jusqu'à insulter des filonis et tout ça donc je suis encore naïf aujourd'hui mais tout ça pour dire que en plus de ça et ben moi quand j'ai fait le coup de gueule je me ramasse du coup 45 000 vues 500 abonnés d'un coup et des gens et des milliers de commentaires en dessous soit qui sont très réceptifs et qui me soutiennent soit des gens qui m'insultent mais vraiment donc en fait je prends je pars de moi qui fais des petites vidéos sur Youtube qui raconte ma life et qui fait 30 qui fait non qui fait 5 vues et qui a 30 abonnés qui sont partis depuis des lustres donc en fait je l'ai fait pour moi les vidéos à un moment où t'as mis le commentaire des gens qui t'insulent qui sont ouais c'est trop bien ce que tu dis c'est débile c'est con c'est tu vois donc ouf donc là moi j'ai pas mis que le doigt de pied dedans j'étais entier je suis tombé mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé tes vidéos sur notamment quand tu rebondissais un peu sur ce que MJ Farmella avait fait sur épisode 8 oui les VS non pas lui Durandal pardon ah Durandal ah oui bah ça c'était mon premier VS ou bah celui-là aussi il a fait parler et il fait encore parler des fois aujourd'hui je reçois des messages ouais mais ce que j'ai bien aimé c'est que tu restes respectueux et 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 correct et en plus tu apportes des arguments là où aujourd'hui alors ça c'est pareil on pourrait en parler pendant 10 ans mais on est je pense dans une société maintenant où les gens en fait ils ont juste envie de gueuler pour un oui pour un non donc il n'y a plus il n'y a plus de il n'y a plus vraiment d'échange où on explique vraiment pourquoi on a aimé ou pas aimé d'ailleurs une situation en fait c'est juste ta gueule j'ai raison t'as tort et voilà en fait j'ai l'impression que c'est limité à ça et c'est pour ça je trouve que ton approche elle était et puis en plus moi je me suis marré parce que j'étais complètement d'accord avec toi alors pour le coup tant mieux pour moi voilà mais j'aime bien voir ce genre d'échange où les mecs même si des fois t'es pas d'accord parce que ça peut arriver qu'il y a des choses où je suis pas d'accord comme à Soka tu vois bah voilà au moins on apporte nos arguments et tout puis c'est cool on est là pour se discuter parce que se mettre sur la gueule bah non mais c'est ça c'est ce qui s'appelle l'ouverture d'esprit et c'est là où je suis reconnaissant de toutes les personnes qui me suivent encore aujourd'hui et dont toi évidemment c'est que bah tu vois aujourd'hui là on est sur Discord on s'entend tous super bien il y a une ambiance monumentale qui est enfin je trouve qui dépasse mes attentes que je n'avais pas j'avais aucune attente mais tu vois ce que je veux dire et quand tu penses que tout est parti d'un coup de gueule un coup de gueule qui a un truc qui est violent et des gens qui ont assez de recul pour dire attends ce mec ok il gueule et tout ça mais je suis d'accord avec lui et tout et aujourd'hui à construire un truc où bah en fait on est tous soudés et tout tu sais parce que un coup de gueule comme ça qui te fait 45 000 vues dans la gueule ça peut te faire net mais une communauté on a vu des communautés partir en live pour moins que ça tu vois donc c'est pour dire bon moi la différence c'est que je n'avais pas de communauté donc je veux dire après dans le sens où bah oui ceux qui s'abonnaient c'était les gens qui étaient d'accord donc voilà mais il y a quand même je trouve le recul nécessaire qui était ok c'est pour ça que c'était non mais c'est cool c'est cool alors je t'avoue je ne suis pas intéressé par tous les sujets et tout mais voilà même tes petites vidéos de promenade de temps en temps je me dis au lieu de regarder une connerie à la télé enfin bon je n'ai pas la télé mais tu vois des fois tu es peut-être sur Netflix tu ne t'es pas corrigé je me dis bah tiens j'ai regardé la petite balade de Kichely et puis je sais que ça va être sympa et puis voilà et j'ai même ma compagne de temps en temps elle me dit ah mais c'est ton copain Kichely ah c'est vrai tu la salueras de ma part alors tu la salueras ça marche et pour revenir rapidement sur Star Wars donc j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un grâce à tes vidéos découvrir Star Wars mais grâce à ma compagne aussi parce qu'elle elle ne connaissait pas Star Wars et moi ce n'était pas possible qu'elle ne puisse pas voir Star Wars du coup au tout début je lui ai mis les Star Wars et ça a été catastrophique elle a détesté elle s'est fait elle s'est ennuyée et tout et puis il y a eu un truc avec le 3 non mais il faut les revoir il faut les revoir puis à la fin tu sais le I hate you et puis les larmes et puis ah ouais en fait Star Wars c'était trop bien et là tu revois tout et en fait là où je suis complètement d'accord avec toi c'est que Star Wars épisode 3 même si pour moi 4, 5, 6 c'était déjà voilà c'était Masterpiece déjà à l'époque quand j'étais gamin en tout cas mais le 3 c'est celui vraiment où pour moi il y a tout qui tourne autour de ce film c'est à dire que c'est à ce moment là enfin on pourrait dire qu'il y en a eu plein d'autres moments mais c'est vraiment ce moment là la confrontation de Obi-Wan et Anakin où tu vois vraiment toute cette haine là qu'Anakin prend qui pour moi qui justifie l'ensemble de l'oeuvre mais oui mais tout se rejoint autant autant de ce qui se passe avant de ce qui va se passer après et aussi tout dépend de comment t'as découvert la série si t'as découvert le 4, 5, 6 comme moi j'ai fait 4, 5, 6 1, 2, 3 en fait tu engranges toute l'histoire d'après puis tu reviens au début et t'arrives à ce moment fatal où tout a basculé et c'est incroyable ce moment c'est ah mais c'est ça et puis je me rappellerai toujours que quand j'étais gamin à un moment donné Obi-Wan dans l'épisode 4 il dit oh Vador n'est plus une machine qu'un homme maintenant ouais et tu sais quand t'es gamin tu regardes tu dirais il a juste un costume ou que sais-je tu vois et puis ouais donc t'as Obi-Wan qui dit cette phrase et je me dis mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce gars là pour en arriver là et je voulais voir un peu son visage et j'espérais parce que moi j'ai eu la chance de voir quand ils s'apprêtaient à faire épisode 1, 2, 3 ils ont ressorti les épisodes bah en tout cas de mémoire ils avaient ressorti l'épisode 6 au cinéma et je me rappelle j'avais eu l'occasion de le voir pour mon anniversaire donc j'ai pu voir le retour du Jedi au cinéma cool à l'époque j'étais hyper content et on voit donc ce moment où Luke il enlève le casque de de Vador slash Anakin et t'es là mais en fait c'est juste un pauvre homme qui a eu une vie hyper triste et qui voulait pas tout ça et c'est puissance 10 000 quand tu vois 1, 2 et que tu vois qu'en fait c'était par amour qu'il est tombé là donc en fait c'est une histoire d'amour dramatique Star Wars donc la personne qui me dit que t'aimes pas les histoires d'amour je veux dire j'aime pas toutes les histoires d'amour j'aime Star Wars mais bref et puis à la fin vraiment le Anakin en plein dans le concept que Yoda enfin ce précepte de dire que la peur mène à la colère la colère mène à la souffrance c'est exactement le chemin d'Anakin et tout se suit de bout en bout c'est hyper cohérent on pourrait en faire on pourrait en faire un éloge d'encore plus de 2 heures là mais écoute je te propose qu'on arrête même si c'est passionnant tu sais j'aimerais continuer à le bâche mais faut que je te laisse autant pour mon boulot que pour mais oui je sais mais là je vais quand même faire 2-3 trucs je pense que je vais aussi un peu streamer ce soir et tout ça mais c'était juste moi je pourrais bien sûr en parler des heures mais franchement volontiers lors d'un alors potentiel débat sur pourquoi pas Soka ça pourrait être super intéressant pour rigoler mais effectivement pourquoi pas moi je suis sérieux ça pourrait être intéressant mais tu sais on va pas se japper à la gueule mais c'est juste c'est ça qui est intéressant et puis comme je t'ai dit d'autres podcasts et puis même sur la sur la kitchen family sur le discord souvent on a des discussions des trucs comme ça voilà il y aura il y aura d'autres occasions mais en tout cas voilà écoute 2h15 de podcast avec toi qui était super agréable et 2h15 après je redis ce que j'ai dit au début moi c'est c'est vraiment génial en fait de pouvoir découvrir des personnes comme ça en seul à seul en conversation et tu vois maintenant après ces 2h15 j'ai l'impression d'infiniment plus te connaître et tu vois je sais que dorénavant je te parlerai différemment enfin je te parlerai toujours de la même manière mais je penserai d'une autre manière en disant je le connais tu vois et puis j'ai partagé quelque chose avec lui et je trouve ça super important parce que tu vois on dit que tu sais c'est bien d'être entouré d'avoir des amis etc aujourd'hui c'est un peu plus compliqué notamment avec le contexte mais je trouve qu'avoir des vrais amis c'est très compliqué et souvent on considère que les vrais amis c'est dans la vraie vie quand je dis dans la vraie vie c'est à dire en personne bien sûr on est dans la vraie vie mais tu vois ce que je veux dire que la distance c'est et pourtant ouais et pourtant et ben moi dans je veux dire en IRL j'ai qu'un vrai meilleur pote mais en fait j'ai pas qu'un seul meilleur pote j'en ai plein et en fait ils sont où ? ils sont là ils sont sur le discord ils sont sur youtube et en fait toutes les personnes à qui je parle que ce soit lors des appels confession ou que ce soit lors des débats ou tu sais tous ces échanges là ben en fait c'est eux qui sont la force et qui font toute la consistance de ces amitiés et en fait c'est ça les vrais amis et donc pour moi tu n'es pas moins un ami que quelqu'un que je vais connaître IRL tu vois pour moi t'es mon pote tu vois c'est cool j'apprécie 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 et puis surtout je te remercie de laisser la parole un peu aux gens comme ça mais en fait je pense que t'as ce côté là un petit peu bon on va pas trop se faire des éloges non plus pendant 20 ans parce que c'est pas trop mon truc favori mais c'est vrai que t'as ce côté là où on se sent un peu en confiance puis je pense que t'as quelqu'un qui a vraiment un bon fond puis du coup on a envie de discuter tout simplement tu mets en confiance donc c'est cool puis en plus si t'es intéressé par ce que les gens ont à te dire bah c'est d'autant mieux parce que très honnêtement je t'avoue qu'à un moment donné je me suis dit attends je vais parler de moto sur le discord alors je suis pas frustré ou coxo sur toi parce que je m'y attendais mais j'ai pas eu ce que tu veux j'ai pas eu de retour de personnes ne serait-ce même qui voudraient me poser des questions et en fait le fait même juste que tu me dises bah pas de soucis on fait un podcast sur ta passion y'a pas de problème je connais pas mais soit j'ai trouvé ça déjà rien que dans la démarche hyper cool donc pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure moi pour faire une vidéo et un autre podcast alors là franchement avec grand plaisir et en plus j'ai pas mal d'idées y'a d'autres choses dont on a brièvement parlé mais voilà j'ai pas mal de trucs en tout cas qui moi m'intéresserait de faire donc avec grand plaisir si la porte reste ouverte elle l'est et je te remercie beaucoup pour ce que t'as dit et ça fait vraiment plaisir et chaud au coeur et sache que c'est c'est réciproque et vraiment c'est très cool donc merci beaucoup mais oui comme tu dis bah ouais c'est ça c'est à dire que je ferais pas ça en fait si je m'intéressais pas à ce que les personnes disent je veux dire encore encore je serais tiens on sonne je vais devoir te laisser mais je serais super connu et tout et en fait je gagnerais de l'argent là dessus et tout je pourrais limite dire vas-y allez parle moi après je vais me mettre ça en ligne et puis je vais engranger de la thune alors que là c'est pas du tout donc je vais dire c'est ça que j'aime bien aussi c'est que c'est pas pour pour le youtube money quoi entre guillemets bah oui exactement franchement oula je fais ça ça aurait fait un moment que je pense que je serais plus là ou que les personnes auraient perdu de l'intérêt bon allez on va clore ça ici mais ce n'est qu'une ce n'est qu'une sortie pour après un autre podcast voilà exactement allez bah merci beaucoup de ton temps de ta passion de tes échanges et tout ça c'était super agréable et je suis très content d'avoir fait cet échange là ce podcast avec toi et puis ce sera un plaisir pour un prochain plaisir partagé alors allez à la prochaine merci et salut et puis bah je vais clôturer le podcast ici donc bah merci à toutes les personnes qui auraient qui auraient suivi jusque là ou qui écouteraient en rediff ou un peu quand ils veulent et puis bah je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous